... Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà que Yeshua soit glorifié en ce jour encore. Et on se retrouve pour un temps de partage, pour l'édification, pour nous encourager et pour toucher aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, le Tout-Puissant, qui ne connaissent pas sa parole. Et voilà, beaucoup de personnes ne connaissent pas la parole du Seigneur. Dans le monde, ils ont converti plutôt. Et lorsqu'on se convertit, Seigneur, je remets papa, ce moment entre tes mains, papa, on a une Yeshua, merci papa pour ta grâce. Merci pour ton règne, papa. Merci Seigneur, mon roi, pour ton esprit saint, papa. Merci papa pour l'évangile de vérité, l'évangile papa qui nous sauve. Alléluia. Donc du coup, je disais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la parole du Seigneur, qui ne connaissent pas l'évangile. Et lorsqu'on se convertit, on pense que c'est une évidence en fait que les gens puissent connaître la parole. Et en fait, non. voilà pourquoi il faut un temps en fait pour que... Voilà, il faut... En fait, on ne doit pas condamner les personnes qui ne connaissent pas le Créateur parce que nous, on a été touchés et nous maintenant, notre rôle, c'est de leur parler de lui pour qu'ils puissent le connaître. Et c'est vrai que lorsqu'on prêche la parole, les humains peuvent s'y opposer en disant non, il n'existe pas. en fait, alors que toutes les preuves sont là que Dieu existe, qu'il y a un Créateur qui s'appelle Elohim, voilà, Yeshua qui est venu en chair, voilà, pour nous sauver et pour nous amener dans son royaume. Et malheureusement, on se rend compte que les humains pensent que tout s'arrête sur la terre. On naît, on meurt et c'est fini, après, il n'y a plus rien. Alors qu'en vérité, après la mort, vient le jugement. Après la mort, vient le ciel ou l'enfer. C'est une réalité. Voyez ? Voilà pourquoi le titre de ce message est le vrai évangile. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un faux évangile. Il y a un faux évangile qui est prêché dans le monde. Et on le voit dans, rapidement dans Galates 1, verset 4, verset 6 plutôt. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Machia pour un autre évangile. Voyez ? Donc la parole nous a été donnée, l'évangile de Jésus nous a été donné et malheureusement, on voit que cet évangile que Jésus nous a laissé n'est pas proclamé dans toute sa splendeur, dans toute sa vérité. Il y a eu beaucoup de détours. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre Jésus parce qu'on ne leur annonce pas le message véritable, mes amis. Le message de Jésus. Alléluia ! Car lorsque le monde, lorsque les païens voient aujourd'hui la chrétienté, voient, comment dire, la chrétienté de manière générale, ils ne voient pas la puissance du Seigneur. Non, non, non. Ils voient la religion. Ils voient le système. Ils voient le mélange. Je vous dis, ils ne voient pas la vie du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens refusent de se convertir parce qu'ils voient que c'est du cinéma. Beaucoup de personnes prennent la Bible pour faire du spectacle, pour faire du cinéma. Il n'y a plus l'évangile véritable, il n'y a plus le message central de l'évangile. Voyez ? Et le problème aussi, c'est que beaucoup de chrétiens, pour ne pas choquer, vont changer la parole. vont prêcher un message qui arrange tout le monde. Et ça, c'est la compromission. Voilà pourquoi beaucoup de païens ne se convertissent pas parce qu'il n'y a pas le message de Jésus, frère. Vous comprenez ? Alléluia ! Je m'étonne, nous dit Galate 1, 6, que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Machia pour un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Voyez ? Nous sommes dans un temps de trouble où beaucoup sont troublés, même dans la chrétienté. Beaucoup de chrétiens eux-mêmes sont troublés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'entendent pas le message qui les enracine. Ils reçoivent un message qui leur parle d'argent, qui leur parle de la terre, qui leur parle des choses du monde. Voyez ? Voilà le problème, mes amis. C'est terrible. Il dit quoi ? Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Machia. Mes amis, c'est terrible. Donc, il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Jésus. Et comme le Seigneur est puissant, il ne va pas permettre que sa parole soit renversée. Voilà pourquoi le Seigneur va susciter des hommes, des femmes, son Église pour que la parole soit prêchée comme elle est écrite, sans détour, sans mélange, sans peur. Ils vont la prêcher telle qu'elle est écrite, mes amis. Alléluia. Et telle que l'Esprit donne de parler. Alléluia. Mes amis, on va parler comme l'Esprit demande de parler. Mes amis, je ne suis pas un religieux, je ne suis pas un théologien, non, 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 je ne suis pas quelqu'un qui a appris la Bible, A plus B, non, la parole, on la reçoit et on la vit. Voyez? Alléluia. Et quand tu vis la parole, eh bien, mon ami, tu deviens une lettre. Quand on te voit, on lit, on lit l'évangile, on lit Yeshua. Je vous dis la vérité. T'es bon, mais je dois beaucoup parler, beaucoup des fois, mes amis. Tu vois? Quand on te voit comment tu agis, comment tu parles, comment tu agis dans des circonstances, dans des décisions à prendre, en fait, les gens vont voir la sagesse du Seigneur, ils vont voir la vie de Jésus et ils vont te poser des questions, mais t'es pas normal, toi? Hein? Quand tu vas annoncer la parole, annoncer l'évangile, ils vont te dire, mais t'es différemment différent, t'es différent. Oh, t'es pas, t'es pas un message qu'on entend tout le temps, mes amis. Mais ce message-là, mais il faut du culot pour prêcher. En fait, c'est parce que, ben, c'est la parole, mes amis. Nous sommes dans un monde où les humains ne disent plus la vérité, il n'y a plus la vérité, mes amis. Nous sommes dans un temps, dans une génération où il n'y a pas la vérité. Dire la vérité, mes amis, va te valoir beaucoup d'ennemis. Aïe, 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 je vous dis la vérité, et parmi les païens, et dans ta famille, et parmi tes frères et soeurs, comme le dit la parole, le Seigneur n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, la parole. Donc, vive la parole, va te mettre des séparations. Vive la vérité, va te créer des séparations, mes amis. Voilà le vrai évangile. Alléluia. Ça crée des séparations. Tu ne peux pas être ami de tout le monde quand tu as le vrai évangile, quand tu gardes le vrai évangile. Qu'est-ce que le vrai évangile? Dans le vrai évangile, on doit te parler de, mon ami, la parole du Seigneur, elle est vaste. Il y a beaucoup de thèmes, je vous dis. Oh là là. En fait, quand on te prêche l'évangile, on doit te parler du monde, de la vie éternelle, du ciel. Vous voyez, le témoignage, la timidité, l'humilité, la famille, la vraie bénédiction, l'enfer, la fin des temps, la louange, l'appel, les fruits de l'esprit, la sanctification, les cinq ministères, la résurrection des morts, les baptêmes, l'identité du chrétien, la justice d'Élohim, la prière, l'amour d'Élohim, le péché, les sept fêtes de Yahweh, la dot, les dons spirituels, la foi, les âges, la divinité de Yeshua, la grâce, la repentance, l'évangélisation, la conversion, le jeûne, l'Église glorieuse, l'adoption, l'enlèvement de l'Église, l'œuvre de la croix, la communion fraternelle, mes amis, méditation de la parole, la naissance d'un eau, l'assurance du salut, l'obéissance, Yeshua sauveur du monde, la paresse, dîme, de la dîme, on va parler ensuite de la dîme un jour aussi, l'armure du chrétien, le retour de Yeshua, la persévérance, le mariage, la mort, mon ami, il y a tellement, le mensonge, toutes ces choses, la vérité, il y a tellement de thèmes, mes amis, je vous dis, le diable, l'enfer, toutes ces choses, il y a tellement de thèmes, mes amis, et aujourd'hui, tout ce que je viens d'énumérer, il y en a beaucoup encore, parce que la parole du Seigneur est profonde, il y a beaucoup de choses qu'on ne parle plus aujourd'hui, dans les prédications, je vous dis, on va prêcher ce qui nous arrange, on ne va pas prêcher ce qui peut nous déranger un peu, on va prêcher des choses qui vont nous arranger, vous comprenez, voilà aujourd'hui, les prédications dans la chrétienté, on prêche des choses qui nous arrangent, des choses qui vont dans notre sens, des choses qui ne vont pas nous exposer, parce que si on prêche ça, il faut qu'on prêche des choses, voilà, qui visent les autres, mes amis, c'est ça, voilà aujourd'hui, comment beaucoup prêchent la parole du Seigneur, mes amis, vous comprenez, le vrai évangile, on doit prêcher le vrai évangile, la repentance, l'évangélisation, la conversion, toutes ces choses qu'on a, j'ai pu énumérer, on doit nous parler de cela, mes amis, vous comprenez, pour avoir une vision de la parole du Seigneur large, et même toi aussi, il faut que tu fasses des recherches, parce que beaucoup de chrétiens attendent qu'on leur prêche la parole, voilà le faux évangile aussi ça, c'est comme les catholiques, ils vont tous les dimanche à l'église, sans leur bible, pour écouter le prêtre parler, et ils ne vont pas vérifier ce qu'on va leur dire, mes amis, vous comprenez, donc tout ce que, même nous on prêche, tout ce que nous on prêche aussi, il faut vérifier si c'est écrit, si ce n'est pas écrit, il faut nous envoyer un mail, dire, ça ce n'est pas la bible ça, vous comprenez, mais si c'est la parole, il ne faut pas trouver des détours, mais il ne faut pas dire ça comme ça, oh mais mon ami, il faut qu'on arrête, comment dire, avec, comment dire, à vouloir contrôler les messages, tu comprenez, il faut accepter la parole, si tu n'aimes pas la parole, je suis désolé, mais on va prêcher la parole du Seigneur, tu comprends, si tu aimes Jésus, il faut accepter que tu entendes l'évangile, si tu es dans le péché, il faut te repentir, voyez, le vrai évangile, mes amis, tu vois, il faut que tu lises la parole, il faut que tu fasses des recherches, il faut que tu consultes le Seigneur, dans tout ce que tu entendras comme prédication, mes amis, je vous dis la vérité, le problème, aussi dans la chrétienté, chez les chrétiens, chez beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne vont pas lire la bible, ils vont aller sur internet, écouter les prédications, écouter, voilà, au lieu d'eux-mêmes, aller vérifier la parole, au lieu d'eux-mêmes, méditer la bible, mes amis, c'est terrible, voilà comment beaucoup sont manipulés, beaucoup sont contrôlés, beaucoup sont dépouillés, beaucoup sont détruits, parce que, ils refusent, d'aller lire la parole, et de prendre position, pour cette parole, qu'ils vont lire, mes amis, c'est terrible, frères et sœurs, si tu ne prends pas position, pour la vérité, mon ami, personne ne le fera pour toi, mon ami, au contraire, tu seras détruit, au contraire, tu seras écarté du chemin de la vie, voyez, le vrai évangile, c'est d'avoir une intimité avec le Seigneur, c'est ça le vrai évangile, on doit te dire, que tu dois avoir une intimité avec le Seigneur, tu dois être, comment dire, au contrôle de ton Seigneur, qu'est-ce que ton Seigneur te dit, voilà le vrai évangile, mes amis, tu ne dois pas être à mon contrôle, tu ne dois pas être au contrôle de quelqu'un, tu dois être au contrôle de l'évangile de Jésus, tu dois être piloté par l'évangile de Jésus, conduit par l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur mon roi, Alléluia, le vrai évangile, le vrai évangile, on doit te dire que tu es libre en Jésus, libre de marcher en Jésus, libre d'aller prier là où tu veux, en fait tu es libre, tu n'appartiens pas à une église, tu n'appartiens pas à un système, tu ne m'appartiens pas, tu appartiens à Jésus, donc tu es libre, Alléluia, on te prêche la vérité, tu es libre de l'accepter ou de le refuser, je ne suis pas mort pour toi sur la croix mon ami, c'est le Seigneur qui est mort pour toi sur la croix, Alléluia, waouh, je voulais dire quelque chose, ça m'échappe un peu là, ça va revenir, c'est terrible mes amis, le vrai évangile, le vrai évangile, t'emmène dans l'intimité avec le Seigneur, le vrai évangile, t'emmène à vivre le Seigneur mon ami, vivre la gloire de Yeshua, la présence de Yeshua, les miracles en Yeshua, la sainteté avec Yeshua, mon ami, c'est ça le vrai évangile, Alléluia, voilà ce que je voulais dire, c'est comme si quand on devient chrétien, c'est comme si quand beaucoup d'hommes et de femmes deviennent chrétiens, il devient, excusez-moi, comme insensés, comme stupides, comme s'ils n'ont plus d'intelligence, ils n'ont plus de cerveau, on doit leur dire comment faire les choses, on doit leur dire comment vivre, mon ami, ce n'est pas ça l'évangile véritable, le Seigneur nous renouvelle, oui, mais ils ne retirent pas ton intelligence quand même, et des chrétiens, c'est comme s'ils sont devenus, excusez-moi, comme bêtes, comme s'ils ne savent plus réfléchir par eux-mêmes, comme s'il faut aller à chaque fois devant les dirigeants, devant des anciens, devant des conducteurs, pour savoir comment il faut qu'ils vivent, comment il faut qu'ils mangent, comment il faut qu'ils fassent l'oeuvre, comment il faut qu'ils parlent, comment, mon ami, mais ce n'est pas ça l'évangile mes amis, ton tuteur, c'est le Seigneur, je crois que le Seigneur est habillé des ministères, comme on l'a lu tout à l'heure dans la parole, des cinq ministères, mais notre rôle, le rôle de ceux qui prêchent la parole, le rôle de ceux qui sont devant, c'est de t'enseigner le Seigneur Yeshua, quand tu te convertis, et puis à un moment donné, tu vas grandir, et à un moment donné, c'est à ton tour aussi d'aller transmettre la vie, tu comprends, tu ne veux pas rester 30 ans, 45 ans, assis, à recevoir la parole, à recevoir, mon ami, mais ce n'est pas ça l'évangile, c'est comme si beaucoup de chrétiens sont devenus bêtes, excusez-moi l'expression, comme s'ils sont devenus insensés, stupides, c'est écrit dans la parole, ce n'est pas une insulte, voyez, comme s'ils ont plus d'intelligence pour vivre, pour marcher avec le Seigneur, mon ami, tu as 45 ans de conversion, 45 ans de marche, et tu es là encore à vouloir des conseils, recevoir encore, comment il faut que tu, mon ami, mais c'est quoi cette chrétienté, mon ami, combien de chrétiens ont été, comment dire, bêtisés, si je vais dire ce mot-là, c'est pas normal, mes amis, voyez, quand on se convertit, le Seigneur permet que des hommes, des femmes, qui peuvent vous donner des conseils, voilà, pour que d'autres chrétiens grandissent, il y a des frères que je connais, ça fait 6 ans, 7 ans, ils sont convertis, là, ils marchent par eux, ils marchent, ils marchent, vous voyez, en gros, ils marchent avec le Seigneur, alléluia, quand je vois mon frère Rudy, par exemple, un frère que j'ai connu il y a quelques années déjà, en très peu de temps, je vois que le frère, sagesse, une sagesse, il y en a plein d'autres, que je vois le témoignage, frère, en fait, même moi, des fois, je demande des conseils, pour vous dire, vous voyez, parce qu'on est des humains, mes amis, vous voyez, et comme je sais que le Saint-Esprit est avec eux, comme je sais que le Saint-Esprit est avec ou telle soeur ou tel frère, et bien, je peux me permettre de poser, quand même, demander un conseil, par exemple, et je sais que l'Esprit est en cette personne, et qu'il peut me donner un conseil, qui va, comment dire, être bon, et bien sûr, j'examine quand même, pour savoir qu'est-ce qu'on me dit, comme il y a deux ans, ou non, c'était quand, en 2019, quand le Saint-Esprit m'a demandé de commencer, les programmes de réveil, à Sergi, attendez deux secondes, frère et soeur, c'est bien terrible, donc je disais que, quand le Saint-Esprit m'a demandé de commencer les programmes, à Sergi, en 2019, frère et soeur, j'ai, j'ai, c'était, c'était terrible, j'ai même demandé des conseils, tout ça, et à certains frères, mais, je sentais dans mon cœur là, qu'il fallait que je fasse ça comme ça, en fait, vous voyez, vous voyez, et puis même si les conseils qu'ils peuvent donner, vont dans le même sens, on, comment dire, on examine quand même le Seigneur, pour savoir si vraiment, ce qu'on reçoit, ben, c'est quand même de lui, et voilà, parce qu'on est des humains, vous voyez, parce qu'on peut se tromper, et c'est important d'avoir, des personnes, avec qui, on peut prier, avec qui on peut marcher aussi, parce que voilà, c'est important, qui vont être aussi des yeux pour nous, vous comprenez, parce que, ben, on peut se tromper, on peut s'égarer, on peut faire des choses, et, comment dire, et être induit en erreur, voilà pourquoi il est important aussi, frères et sœurs, peu importe, notre catégorie d'âge, peu importe notre conversion, peu importe l'appel qu'on peut avoir, ben, dans le vrai évangile, c'est tout ça aussi, mes amis, nous sommes membres les uns des autres, vous comprenez, alléluia, waouh, mais je ne dis pas en fait que, on doit te contrôler, attention, on ne doit pas contrôler le travail que tu fais pour le Seigneur, on ne doit pas contrôler l'œuvre que tu fais pour Yeshua de Nazareth, quand tu vois le contrôle, il veut commencer à rentrer dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, mon ami, c'est là qu'il faut, comment dire, commencer à prendre position, et refuser de faire ce que le Seigneur ne t'a pas demandé de faire par contre, vous comprenez, alléluia, parce que le fait d'aller demander aussi des conseils, dans le vrai évangile, c'est tout ça aussi frère et sœur, on peut se demander des conseils les uns les autres, c'est biblique, ce n'est pas un péché, voyez, parce qu'on n'est pas Yeshua, il n'y a que Yeshua qui n'a pas demandé des conseils aux apôtres, les apôtres, les disciples, vous pensez, est-ce qu'il faut que j'aille à Jérusalem, non, non, il connaît sa mission, il n'y a que lui qui est lui là, il connaît tout, mes amis, quel conseil on peut donner à Yeshua ici, nous, est-ce qu'on peut se lever, et aller donner un conseil à Jésus, mes amis, on est malade, frère, Yeshua, mes amis, frère, il faut la crainte du Seigneur, on doit craindre Jésus, dans l'évangile, le vrai évangile, il y a aussi la crainte, voyez, la crainte, et la crainte du Seigneur, c'est de ne pas pratiquer le péché, c'est la haine du mal, on n'a pas vu Paul aller mentir, on n'a pas vu Pierre aller voler, on n'a pas vu les apôtres aller confesser des péchés, oh, j'ai trompé ma femme, oh, j'ai volé, oh, je suis tombé dans tel péché, oh, je me suis masturbé, frère, on n'a pas vu ça dans la Bible, c'était des conversions authentiques, mes amis, je vous dis la vérité, conversion, dans le vrai évangile, il y a la conversion, la conversion authentique, c'est quoi, eh bien, on regarde dans la parole, même dans la parole, on a vu Paul, je crois que c'était Pierre, un apôtre, je ne sais plus, c'est lequel on s'implit simplement, on va prendre le passage tout à l'heure, qui était dans l'hypocrisie, il a été repris par un autre apôtre, parce qu'il fallait le redresser, eh bien, on a vu par là que, eh bien, que l'homme est faible, que l'homme aussi peut se détourner, et on a vu par là que, un autre est venu, un autre apôtre est venu pour lui dire, ben, tu es dans l'hypocrisie là, on va le prendre tout à l'heure le passage, tu es dans l'hypocrisie, etc., donc vous voyez, après, ce n'est pas des péchés où, qui vont nous, voilà, tout péché est péché, attention, tout péché est péché, mais il y a des dimensions, il y a des dimensions de péché frère, comme la parole le dit, il arrive à un chrétien de broncher, d'une manière ou d'une autre, vous voyez, donc ça peut arriver qu'un chrétien pêche, mais ce n'est pas des péchés, où il va les préméditer, il va les pratiquer, dedans, alors il va draguer une fille, il va aller tomber dans la mort, masturbation, vous voyez, il va les mentir, tout ça, patatique, contrôler, manipuler, faire des choses, tout ça, non, 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 un converti ne fait pas ça, mes amis, je n'ai pas vu dans la Bible, les apôtres faire ça, je n'ai pas vu dans la Bible, un chrétien pratiquer ces choses, mes amis, à part Ananès Saphira, on avait un exemple, ils ont menti au Saint-Esprit, et ils ont été foudroyés, ils ont été frappés, ils sont morts, donc il y a des types de chrétiens comme ça, mes amis, vous voyez, tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas chrétien, mes amis, tout le monde n'est pas disciple, tout le monde n'est pas amoureux de la vérité, tout le monde n'est pas amoureux de Jésus, frères et sœurs, Alléluia, c'est terrible, donc dans le vrai évangile, comme on le partage aussi, il n'y a pas de sentimentalisme, comme je disais, même si tu es de mon même pays que moi, Guadeloupe, tu es antillais comme moi, je te vois, tu veux me faire boire le péché, voir pratiquer des choses, frère, je vais te dénoncer, antillais ou pas, je crie bien ça haut et fort, ne dis pas oui comme ça, il est du même peuple que moi, je vais essayer de le corrompre lui, je vais te dénoncer mon ami, je vous dis, oh Seigneur, pour ceux qui me connaissent, frère, je ne vais pas me justifier ou quoi, mais ça c'est, tous les chrétiens, on doit être comme ça, nous sommes comme ça, les chrétiens sont comme ça mes amis, nous sommes ainsi, nous défendons la vérité, et pas le peuple, pas la race de quelqu'un, tu peux être Guadeloupe, comme moi, je vais te dénoncer mes amis, pas de sentiments, ce n'est pas la méchanceté, c'est qu'en fait, je ne suis pas dans les sentiments, pas de sentimentalisme, oh oui mes amis, Alléluia, et c'est ce que le Seigneur, il aime, il aime ça mes amis, le Seigneur, il aime ceux et celles, qui marchent dans la vérité, frère, c'est magnifique frère, Alléluia, plus tu vas te tenir dans la vérité, plus tu vas marcher dans la lumière, te séparer du péché, frères et sœurs, le Seigneur va se glorifier dans ta vie, beaucoup de chrétiens veulent être bénis par le Seigneur, beaucoup veulent que le Seigneur soit dans leurs affaires, dans leurs projets, dans leurs ministères, dans leurs services, dans leurs appels, mais quand tu es dans le péché, mon ami, comment tu veux que le Seigneur puisse se manifester, comment tu veux que le Seigneur puisse se glorifier, puisse toucher des âmes, libérer des âmes, faire des miracles, mes amis, c'est terrible, c'est parce qu'il faut que nous marchions dans la sainteté, Alléluia, et la sainteté, beaucoup ne veulent pas de la sainteté, la sainteté, beaucoup n'en veulent pas de la sainteté, voyez, la sanctification, on ne veut pas, on veut la poche du Seigneur, on veut le ministère, on veut la gloire, on veut être aimé, on veut applaudir de tout le monde, mais l'obéissance envers Jésus, ça n'intéresse pas beaucoup, beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas ça, ils veulent être prophètes, ils veulent être prédicateurs, ils veulent avoir leur chaîne de télé, ils veulent avoir beaucoup de vues, ils veulent avoir, ils veulent être au devant, ils veulent être acclamés, ils veulent qu'on les adore, voilà aujourd'hui notre chrétienté, mes amis, c'est la confusion, voyez, quand je lis la parole, quand nous lisons le vrai évangile, et que nous regardons aujourd'hui notre chrétienté, frère, c'est deux mondes différents, deux mondes différents, voyez, ah oui, et on va reprendre Galate 1, verset 6, et je m'étonne que vous vous détourniez, si rapidement de celui qui vous a appelé, par la grâce du Machia, pour un autre évangile, Alléluia, waouh, donc on voit par là aussi dans le vrai évangile, que par rapport aux appels, tu as reçu un appel du Seigneur, eh bien mon ami, tu dois faire l'appel, l'appel que Jésus t'a donné, personne ne peut fermer ton appel mon ami, personne ne peut te dire, ne fais pas cet appel là, non, 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 des gens ont dit à d'autres frères, oui, moi, il faut que je crie seulement dans les trains, le Seigneur m'a demandé de créer une chaîne, pour partager la parole, on m'a dit, non, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas prêcher la parole, ce n'est pas ma grâce, moi, il faut que je crie dans les trains, voilà ce qu'on a dit à certaines personnes, qui m'ont répété ça, mes amis, comme si c'était moi le prédit, comme si c'était nous-mêmes, qui choisissons ce que nous allons faire comme appel, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont minimisés, si on t'a minimisé mon frère, ma soeur, laisse-moi te le dire, ce n'est pas grave, ce n'est pas toi qui le feras, parce que le verbe, la parole, sort de la boue du Seigneur, et tu vas prêcher la parole qui sort de la bouche du Seigneur, mes amis, Alléluia, qui ici m'a déjà entendu dire, je suis tel, 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 moi, je suis juste une personne qui crie, un sauvé par grâce, un guagloupéen, que le Seigneur a cherché dans la boue, la poussière, le péché, qui a pris, pour me sauver par le ciel, et je parle de lui, parce que je l'aime, donc je ne veux pas les deux, je parle de lui, rappelez d'ail, des bons diens à moi, des papas à moi, l'amour à moi, il faut aussi qu'on ne parle pas de créole, c'est mon amour, c'est mon Dieu, mon créateur, mon Elohim, il est mon chéri d'amour, un mail, Alléluia, voilà pourquoi, quand on se convertit, mes amis, on ne va pas pratiquer le mensonge, non, 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 conversion authentique, c'est quoi ? Tu ne touches pas la femme d'autrui, tu ne touches pas le mari d'autrui, tu ne vas pas aller poser tes yeux sur les fesses des femmes, les corps des hommes, non, non, tu ne vas pas prendre ta main pour te masturber, tu ne vas pas aller voler, tu ne vas pas aller faire du mal aux autres, non, 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 ça c'est la conversion authentique, quand Jésus te touche, on ne va pas t'entendre dans le péché, mes amis, non, mais non, on va dire oui, il a des défauts, on a tous des défauts, mais on ne va pas te trouver dans un péché, il a trompé la femme, il a trompé sa femme, il a volé l'argent de l'autre, il est parti, il a volé, mes amis, il a contrôlé quelqu'un, il a écrasé quelqu'un, il a dépouillé quelqu'un, mon ami, non, 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 trop de scandale dans notre chrétienté, mes amis, parce qu'il n'y a pas le vrai évangile, les humains, beaucoup de chrétiens ne veulent pas vivre le vrai évangile, beaucoup ont fait adhésion à un système, adhésion à, comment dire, à des programmes, adhésion à telle ou telle chose, mais très peu ont fait adhésion à Jésus, on l'aura ne pas connaître mon Dieu, je vous dis la même chose, très peu connaissent Jésus, très peu l'adorent, très peu l'aiment, très peu feront tout ce qu'il leur dira de faire, je vous dis la vérité, et qu'on ne fait pas ce que le ciel nous demande de faire, tu iras de échec en échec, dans tout ce que tu as fait à mon ami, pour réussir dans notre marche, moi aussi premièrement, nous devons constamment être dans l'obéissance, obéir à Jésus, car c'est le Seigneur qui va nous transformer, même si tu as des défauts, même si tu as des défauts, je veux parler à quelqu'un, que tes défauts ne t'arrêtent pas dans ta marche, on peut te dire tous les défauts, oh celle-là, elle est comme si, oh celle-là, mon ami, que tout ce que tu vas entendre ne puisse pas t'arrêter, demande au Seigneur de te changer, c'est le Seigneur qui transforme les cœurs, ce n'est pas moi qui vais te transformer le cœur, c'est Jésus qui transforme les cœurs, Yeshua Amashia, c'est lui qui va changer ton caractère, pour que tu aies son caractère de Yeshua, Alléluia, donc je veux aussi encourager mes sœurs des Antilles, mes sœurs des Antilles, écoutez bien ce message, parce que beaucoup de nos sœurs des Antilles sont cataloguées, oui, comment ça s'appelle, de portaculotes, Jézabel, etc., patatis, plein d'épithètes, le Seigneur va vous changer les sœurs, le Seigneur est fidèle, il va changer votre caractère, en fait, tous les peuples, tous les peuples ont des problèmes, en fait, mes amis, tous les humains ont des problèmes, Jésus est venu pour changer les cœurs de tous les humains, parce qu'on a tous des problèmes, tous les peuples, tous les pays ont des problèmes, ont des racines, que Jésus vient traiter, mes amis, Alléluia, afin qu'on puisse resplendir, afin que tu puisses briller, et que tu puisses refléter sa gloire, refléter sa puissance, refléter sa sainteté, Alléluia, ne veux pas la messeur des Antilles, que personne ne vous condamne, tu vas te marier au nom de Yeshua, et le Seigneur te fera être une bonne femme, pour ton mari, je le déclare au nom de Yeshua, je déclare sur mon peuple, je déclare sur les Antilles, je déclare sur les Caraïbes, la puissance du réveil, la vie de Jésus, le réveil, l'infusion de l'Esprit, je le déclare, papa, sur mon peuple, au nom de Yeshua, je crois qu'il y a des hommes, ils vont se le vivre, ils vont prêcher la parole, je déclare sur la vie de Michael, excréporement à qui, tu vas proclamer la parole, mon frère, tu vas prêcher l'Évangile, ou qu'il n'y ait pas allé de mon Dieu, Alléluia, waouh, le Seigneur est en train de former ce frère, il va parler, ça a commencé à la télé, mes amis, on avait reçu des choses comme ça, ça a passé à la télé, vous voyez, ça commence, on nous a contacté, je vous dis, la chaîne en question, la télé en question, nous ont contacté, ils voulaient le contact du frère, pour que son témoignage soit donné frère, ça commence, l'Évangile est rentré, ça rentre avec puissance, ça rentre avec force, qui va bloquer la parole, parce que la parole, on en a besoin, les humains ont besoin du vrai Évangile, il y en a assez de voir, le faux Évangile frère, il y en a assez, voilà pourquoi moi personnellement, tu ne veux pas m'asseoir dans une église, c'est fini ça, ça fait presque ça, quand le Seigneur m'a demandé de quitter l'église locale, il a permis un temps, parce que c'est biblique aussi, d'avoir une assemblée locale, vous voyez, pour un temps, pour recevoir des choses, être formé, etc., grandir, mais à un moment donné, tu ne peux plus rester 20 ans là-dedans, tu vas mourir, et moi j'allais mourir, voilà pourquoi j'ai dit, à tous mes frères, voilà ce que ça me dit de faire, prier pour moi, on m'a libéré de la paix, Alléluia, on m'a libéré de la paix, sans péché, sans il a pris la femme d'autrui, sans qu'on ait dit, j'ai pris l'argent, j'ai volé frère, mais ça m'a mis un temps pour apprendre, pour grandir, le temps était venu d'aller faire autre chose, et je veux juste partir, on a prié pour moi, Alléluia, waouh, on a même eu une vidéo là, par rapport à ce jour là, on a prié pour moi, etc., donc frère, on doit quitter proprement, là où tu pries, si tu pries quelque part, il faut que tu parles, que tu parles, sans dossier, il n'y a pas de dossier là-bas, allez demander à tout le monde, est-ce qu'il a volé l'argent de quelqu'un, est-ce qu'il a dragué les femmes, est-ce qu'il a prêché des fausses doctrines, est-ce qu'il est tombé dans la masturbation, est-ce qu'il a fait ci, est-ce qu'il a fait ça, allez demander, mes amis, on doit quitter proprement, le lieu où on a pu rester un peu, pour être formé, grandir, et ensuite, le Seigneur nous envoie dans d'autres horizons, pour libérer la parole, vous comprenez, on ne peut pas vouloir servir le Seigneur, avec le péché sur soi, ce n'est pas possible, Alléluia, et malheureusement, ce qui se passe aussi dans nos églises, nos assemblées, lorsque le temps arrive pour un homme ou une femme, de partir ailleurs, de faire un travail, qu'est-ce qui va se passer par la plupart, alors que les choses se passent correctement, libération, prière pour libérer, on va dire non, il est orgueilleux, on va dire, mon ami, il faut qu'on arrête cette mentalité aussi, mes amis, vous voyez, il faut qu'on arrête cette mentalité, vous voyez, et quand on voit les Américains, même en Amérique, on ne voit pas ce genre d'attitude, vous voyez, ce genre de comportement, au contraire, des missionnaires s'envoyaient, des missionnaires s'envoyaient ici-là, pour aller, pour apporter la parole, mais souvent, je vous mets une parenthèse, ça peut être souvent chez nous, les Noirs aussi, excusez-moi, mais c'est une vérité, vous voyez, où il y a ce genre d'attitude, on veut détruire, c'est le Noir qui est comme ça en général aussi, il ne veut pas que l'autre réussisse, il ne veut pas que l'autre avance, donc qu'est-ce qu'il va se faire, voilà pourquoi, regardez par exemple en Afrique, regardez par exemple en Afrique, comment on peut empoisonner les autres qui réussissent, comment on a jalousie, même aux Antilles, pareil, dans tous les pays, pour ne pas cibler, qu'on ne dise pas que je suis raciste, frère, j'aime tous les peuples, mais on voit que dans certains peuples, il y a des particularités, il y a des attitudes qui se font, et c'est pour ça que les pays n'avancent pas des fois, parce qu'il y a ce côté, on ne veut pas que les autres avancent, on veut écraser les gens, on veut empêcher les autres d'avancer, et cette mentalité, et bien ça freine l'évangile, ça freine la parole du Seigneur, ça freine la multiplication d'autres femmes et d'autres hommes, pour aller porter la parole de vie, Alléluia frères et sœurs, voilà le vrai évangile, il y a un temps où le Seigneur permet que tu sois formé, que tu grandisses, que tu reçois la parole, le lait, mais à un moment donné, le Seigneur te missionne pour quelque chose, et quand le temps arrive pour que tu partes, et bien, pars proprement, demande la prière, et fais le travail, voyez, et le temps était venu pour moi de partir, donc je dis à tout le monde, les anciens, voilà ce que le Seigneur me demande de faire, voilà ce que je me demande de faire, je veux la prière, je veux qu'on prie pour moi, donc on a prié pour moi, et le Seigneur m'a envoyé, voyez, faire quoi, ben on essaie de faire ce qu'il demande de faire simplement, voyez, et depuis plus de 5 ans frères, je vois que Jésus Christ est vivant, quand je vois des hommes et des femmes se lever pour aller évangéliser, des conversions, des miracles, des baptêmes, frères, sans appartenir à une église locale, sans appartenir à un système, je me dis non, c'est ça le vrai évangile, chaque frère et sœur doit vivre l'évangile, marcher par l'esprit, et le Seigneur va se manifester frère, il va vivre avec toi, marcher avec toi, rien ne doit bloquer ta marche avec Jésus, waouh, c'est terrible mes amis, et malheureusement, on peut te minimiser, tu vas demander à quitter quelque part, on va te dire, mais tu vas faire quoi, tu vas aller faire quoi, mon ami, c'est le Seigneur qui fera, voilà ce qu'on doit dire, le Seigneur, on ne doit pas minimiser Jésus, le Seigneur prend qui il veut, il prend même des pierres, frère, il fait ce qu'il veut, il fera ce qu'il veut avec toi, mon frère maçon qui m'entend, Alléluia, même si on te dit non, tu ne peux pas prêcher, le Seigneur fera ce qu'il a à faire avec moi, ce n'est pas toi qui décides dans quoi tu vas faire, dans quoi tu vas entrer, c'est le Seigneur qui va t'établir, là où il veut t'établir, pour faire un travail, vous comprenez, Alléluia, on ne doit pas vouloir faire l'oeuvre, c'est le Seigneur qui va te prendre, te dire à mon fils, fais ça, voici l'équipement, fais ça comme travail, et tu vas faire ce travail là, tu verras que ça va porter, porter du fruit, car si ce n'est pas le Seigneur, il n'y aura pas de fruit, mais si tu es là où il veut, ma, 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 ou que porter fruit, tu verras des fruits, des fruits mes amis, et c'est les fruits qui attestent, que c'est là où le Seigneur te veut mes amis, c'est là où mon Dieu, le Seigneur t'appelle, Alléluia, Oh là là, c'est terrible mes amis, imaginez-vous, j'aurais écouté, oui, toutes ces phrases, Oh, il ne peut pas enseigner, Oh, il ne peut pas prêcher, mon ami, je n'ai jamais dit, je suis enseignant, jusqu'à ce soir, je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un apôtre, je suis un enfant du Seigneur, je suis un disciple de Jésus, je suis un chrétien, vous direz ce que vous voulez dire de moi, ça c'est vous qui le direz comme dans la parole, mais moi, je suis disciple de Jésus, voilà le message, je suis enfant, Timona Bondier, Alléluia, un frère comme toi, un frère qui t'aime, quand je te verrai, il n'y aura pas de position supérieure, je suis ton frère, Alléluia, frère, j'aime, frère, j'aime la parole, j'aime la vérité, j'aime la lumière, j'aime aimer Bondier, Alléluia, Waouh, et on aime aussi les frères et sœurs, même ceux qui tombent dans le péché, qui viennent confesser, frère, on va les aider, beaucoup savent comment on a pu les aider, par la grâce du Seigneur, ceux qui sont tombés dans le péché, et qui ont voulu en sortir, comment on a pu aussi les aider, avec amour, les bénir, etc., prier pour eux, et aujourd'hui, beaucoup marchent, vous comprenez, Alléluia, c'est magnifique ça frère et sœur, mais quand quelqu'un ne veut pas sortir du péché, nous faire porter le chapeau, c'est nous le coupable, frère, je vais te dénoncer, ah frère, je veux te dénoncer, je te dis la vérité, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, alléluia, je ne veux pas travailler avec des impis, qui veulent que je marche avec le péché, ce n'est pas possible, hypocrisie, impudique, menteur, tout ça, mon ami, je vais te dénoncer, ah oui, mes amis, pas de sentiment, voilà le, nous chrétiens, on doit aimer notre proche, c'est sûr, mais quand on veut te faire boire le péché, frère, il faut dénoncer ça, ah oui, et ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être orgueilleux, ce n'est pas être, je ne sais pas quoi, le mal doit être dénoncé pour que d'autres frères et sœurs soient sauvés, que d'autres sœurs et frères ne puissent pas tomber dans ces mêmes pièges, comme ce couple là, comme je vous l'ai dit, entier ou pas entier, on va vous dénoncer mes amis, alors je vous dis, on les a dénoncés il y a quelques mois en arrière là, je vous dis la vérité, c'est grave, on les a dénoncés par rapport à, oh frère, il y a un dossier terrible, je ne peux même pas énumérer ça, un dossier machiavélique, tu vois, oh frère, je vous dis, et quand tu vas dénoncer des chrétiens, ils vont s'associer entre eux, ils vont s'associer avec les mêmes pécheurs, s'associer pour aller, comment dire, aller collaborer avec d'autres chrétiens, pour paraître comme s'ils sont gentils, moi je suis super gentil, et bien c'est eux là-bas, c'est des méchants, mon ami, je vous dis, le dossier est là mes amis, je vous dis la vérité, oh il y a un, s'il fallait, frère, oh non non, c'est un choix, on ne joue pas avec le péché mes amis, on ne joue pas avec le mensonge, on ne joue pas avec le mal, frère, je ne veux pas, moi c'est compliqué, moi je dénonce le mal, tu veux me faire boire le péché, je vais dénoncer ça, ah oui, au nom puissant de Jésus-Christ, je ne suis pas ami avec le péché moi, je ne suis pas ami avec le mensonge, je ne suis pas ami avec les magouilles, je ne suis pas ami, ce n'est pas mes amis tout ça là, mes amis, non, 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 chrétiens qui mettent des chants, quand on les dénonce, ils ne sont pas d'accord, ça met des photos de soi sur des t-shirts, ils ne sont pas d'accord, on va vous dénoncer mes amis, pas pour que vous, pas pour que vous allez en enfer, mais pour que vous vous repentiez véritablement, que vous arrêtez cette hypocrisie, oh Seigneur, frère, on va parler, ça continue, on va parler encore mes amis, je vous dis la vérité, moi on me dit que tel frère, telle soeur dans le péché, frère, et c'est avéré, je ne veux pas marcher avec toi, tu ne veux pas te repentir, je ne marcherai pas avec toi, jamais, ah non, 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 pas de sentiment, ah oui mes amis, on n'a pas vu, les apôtres continuent à massager Judas, alors que Judas était un voleur, il piquait dans la caisse, tellement qu'il était mal, il est parti se suicider mes amis, il ne voulait même pas se repentir, voilà ce que pousse, voilà comment beaucoup de chrétiens vont mourir, ils vont refuser de se repentir, ils vont aller se suicider, je vous dis, le Seigneur, il expose bien comme il faut, il expose bien bien comme il faut, et après, la peine qui ne se repent pas, il frappe, et c'est là que beaucoup vont dire, ah, mes amis, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, le Seigneur est celui qui justifie mes amis, hallelujah, on ne se moque pas de Seigneur, on ne se moque pas de Jésus, ce qu'un homme a semé, il va le moissonner, tu sèmes dans les coulisses, le mal, tu sèmes les calomnies, tu sèmes le péché, mon ami, le Seigneur va tout faire éclater, et malgré que, regardez Pharaon par exemple, Pharaon, il a été averti, 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 donc le Seigneur, on voit dans le vrai évangile, le Seigneur averti, toujours les gens, Pharaon a été averti, 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 il n'a pas libéré le peuple, le Seigneur a frappé, frappé, il a bien exposé, frappé, le Seigneur, c'est terrible, regardez bien ce qui va se passer, regardez de vos yeux, mes amis, regardons, je vous dis la vérité, c'est terrible, oh Seigneur, des chrétiens qui pratiquent le péché dans les coulisses, voyez, et ensuite, après on joue les hypocrites, mon ami, je vous dis, quand on voit le mal, on dit, mais c'est inadmissible, voyez, il faut parler, il faut dénoncer ça, dénoncer les mauvais, les oeuvres des ténèbres, vous comprenez, Alléluia, voilà la parole de vie, ce message tranchant, ce message qui, mon ami, qui nous réveille, qui nous sauve, qui nous délivre, c'est l'évangile de Jésus, Alléluia, la repentance véritable, c'est l'abandon du péché, pleurer devant ses péchés, reconnaître ses péchés, Alléluia, oh Seigneur mon roi, oh Seigneur Yeshua de Nazareth, waouh 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 waouh, donc aujourd'hui, dans notre génération, tu vois, dénoncer des chrétiens, ils vont aller se cacher, se cacher, sous la couverture d'autres chrétiens, avec leur sac de péché, mes amis, d'hypocrisie, vous comprenez, donc en fait, tu peux marcher avec des chrétiens, qui ne sont pas d'accord, avec l'évangile pur, ils vont leur dire, je ne suis pas d'accord, avec le message, et ils vont faire croire, aux uns et aux autres, qui sont d'accord, avec l'évangile, mes amis, on va dénoncer des choses, mes amis, je vous dis, ah oui, on ne peut pas être en paix, avec des hommes et des femmes, qui ne sont pas en paix, avec Jésus, qui se disent chrétiens, ce n'est pas possible, ouvertement en plus, ce n'est pas possible, ça s'appelle la compromission, après on va dire, non il faut l'amour, oh il faut l'amour, on dénonce trop le péché, il ne faut pas trop dénoncer le péché, il faut l'amour, l'amour, voilà comment aujourd'hui, aujourd'hui, je vous dis, c'est terrible frère et soeur, voilà pourquoi, les convertis, je vous dis, c'est terrible, on doit prêcher, le royaume des cieux, aux inconvertis, le royaume des cieux, aux hommes et aux femmes, qui ne connaissent pas Jésus, le royaume, pas les dire, venez à l'église, quand tu dis à quelqu'un, venez à l'église, c'est qu'en gros, tu veux l'embrigader, dans une religion, embrigader dans un système, et les gens, ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre, ils veulent entendre la solution, quelle est la solution, mes amis, quelle est la solution, la solution, et il faut annoncer l'évangile de Jésus, tu as reçu l'évangile, tu as reçu la parole du Seigneur, il faut que tu ailles travailler, voyez, le problème dans notre chrétienté, c'est qu'on attend l'approbation, des anciens, l'approbation des aînés, notre approbation à nous, nous autres aussi, pour aller faire un travail, comme des fois, des gens qui envoient des mails aussi, chrétiens, chrétiennes, tu ne dois pas me demander, dans quoi tu dois travailler, quand même, ce n'est pas ça l'évangile, le Seigneur, il parle à son peuple, il parle à sa fille, il parle à son fils, je te veux là-bas, aujourd'hui, si on peut faire le travail, qu'on peut faire aujourd'hui, que vous voyez, l'évangélisation, les conférences, tout ce qu'on peut faire, c'est parce que le Seigneur, il nous parle, il nous donne des directives, il nous donne une vision, et quand il y a une vision, frère, tu sais où tu vas, tu n'es pas dans le mélange, tu n'es pas dans l'hésitement, frère, on peut tâtonner, c'est sûr, on peut tâtonner, on ne sait pas trop des fois, mais le Seigneur, il te donne une vision, et quand tu as une vision, frère, qui, en fait, on ne doit pas te sortir de la vision que tu as reçue du Seigneur, combien de chrétiens sont sortis de la vision du Seigneur pour faire une autre vision, je vous dis, beaucoup de chrétiens ont quitté le travail qu'ils ont reçu pour faire autre chose qui arrange tout le monde, voilà le problème aussi, parmi, même chez nous, même des frères et ceux qu'on peut connaître, ils ont arrêté le travail qu'ils faisaient pour faire autre chose, mes amis, c'est l'hypocrisie ça, oh, c'est terrible, c'est terrible, frère, des chrétiens qui ont reçu un appel, une vision du Seigneur, et ils ont commencé à changer la vision qu'ils ont reçue, à faire des choses que, bon, Dieu n'a pas dit au fait, que le Seigneur n'aura pas dit de faire, tout ça pour plaire aux uns, aux autres, pour plaire, pour plaire, bon, on va plaire, on va faire comme ça, mes amis, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le vrai évangile ça, ah oui, et ça, c'est un problème chez nous les humains aussi en même temps, c'est comme si on oublie qui, on devient bêtisé comme on dit tout à l'heure, j'ai dit, on devient insensé, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire, il y a des chrétiens qui vont te demander je dois travailler dans quoi, mon ami, mais ce n'est pas normal que tu veux me demander dans quoi tu veux que je travaille, dans quoi tu veux que tu dois travailler, tu as le Seigneur, tu as ta femme, d'abord le Seigneur, si tu es marié, tu as ta femme, parle avec ta femme, il faut aller voir le pasteur, le prophète, il faut venir nous voir aussi, nous, les chrétiens, entre chrétiens, à ton avis, je dois travailler dans quoi, mon ami, tu sais ce que tu sais faire, non, tu connais ce qui est dans ton cœur, même par rapport au travail de la vie, alléluia, voyez, oh, c'est terrible frère et soeur, c'est terrible, alléluia, comme dit mon frère Ulrich, alléluia, alléluia, voyez, donc c'est terrible frère et soeur, donc, en fait, regardez dans la parole, c'était Elie, c'était Elie, c'était Samuel, je crois Samuel, Samuel, il va voir Elie, oh, c'est toi qui m'as appelé, non, c'était le Seigneur qui te parlait, le Seigneur parle à ses enfants, il met dans ton cœur ce que tu as reçu, et les gens vont simplement confirmer ce que tu as reçu, simplement, tu comprends, moi, ma convention, c'est que j'ai commencé à parler directement, parce que c'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, il me demandait d'aller évangéliser, et c'est pas quelqu'un qui m'a dit, oh, Hervé, il faut que tu évangélises, il faut que tu parles aux gens de Jésus, c'est pas normal qu'on dise à des chrétiens, il faut que tu parles de Jésus, quand on dit à un chrétien, c'est pas normal, il n'est pas amoureux de Jésus, il n'est pas même converti, on va dire même, c'est pas normal qu'on dise à un chrétien, il faut parler du Seigneur, c'est pas ça l'évangile, c'est pas ça l'évangile, on te dit, non, il faut que tu parles de Jésus, il faut que tu dises ça comme ça, alors écoutez frère, voilà aussi quelque chose d'autre, dans le vrai évangile, on ne peut pas te dire, voilà le mot que tu dois dire, le message qu'il faut que tu prêches, en fait quand tu vas évangéliser, il faut faire comme si, quand tu fais l'oeuvre, il faut faire comme ça, comme si, mon ami, tout ça c'est des méthodes, on avait parlé de ça il n'y a pas longtemps, ça c'est des méthodes, tu vois, et c'est plus l'esprit qui te pilote, qui te conduit, en fait t'es piloté par les paroles des uns des autres, tu fais l'oeuvre par rapport aux paroles des uns des autres, et c'est-à-dire que t'es plus conduit par l'esprit, et tu vas prêcher des choses, que l'esprit ne te dit pas de prêcher, comme un jour il y a quelques années en arrière, ça fait au moins 6 ans ou 7 ans, ça date, ça fait vraiment très longtemps, un ancien venait me dire, il ne faut pas que je dénote trop le péché, patati, frère comme c'était un ancien, j'ai cru, c'était le Seigneur qui me parlait, il y avait un programme d'évangélisation, il est parti évangéliser après, et je commençais à prêcher un autre message, oui, l'amour, non, non, en fait, il y a un frère, un frère venait me voir, il me disant, ce n'est pas le message que tu as reçu du Seigneur, ce n'est pas ça que tu as reçu du Seigneur comme message, ce n'est pas le message que tu as reçu, le Seigneur m'a parlé à travers mon frère, il m'a parlé à travers lui, et du coup, il s'est passé quoi ? Eh bien, je me suis ressaisi, et voilà comment on peut être influencé par des paroles, même d'anciens, d'hommes et de femmes qui peuvent être convertis avant toi, et ça peut te faire changer de trajectoire, et commencer à faire des choses de manière hypocrite, faire des choses de manière, parce qu'on t'a dit de faire comme ça, et ce n'est pas l'esprit qui te conduit, c'est une parole que tu as reçue, qui est descendue de ton cœur, et qui va porter une semence, porter un fruit, mes amis, je me suis tout de suite ressaisi, et depuis toutes ces années frère, je n'ai plus jamais écouté, comment dire, par rapport à l'œuvre du Seigneur, comment il faut que tu prêches, frère, je n'ai plus écouté, parce que j'ouvre ma bouche, et le Seigneur remplit, je ne peux pas prêcher par rapport aux gens, ce n'est pas possible, vous voyez pourquoi on a pu dénoncer l'autre fois, comment dire, quelqu'un qui a fait, sur sa chaîne, il a commencé à casser l'œuvre que le Seigneur fait dans l'évangélisation, comme quoi on crie dans les avions, on crie, patati, là-bas, on crie, de dehors, devant une église, on crie devant, dans le train, je ne sais pas quoi, patati, il n'y a pas l'amour, on condamne, patati, plein de choses frère, plein de choses, donc du coup, quelqu'un nous a envoyé ça, frère, on dit, c'est quoi ce truc, mais il parle de l'œuvre que nous faisons, frère, on ne voulait même pas réestiger ça frère, mais frère, on a dénoncé ça, pourquoi, parce qu'il faut défendre la vérité, on doit défendre la 5 doctrines, ce n'est pas moi qui l'ai attaqué, c'est la parole qui l'ai attaqué, donc, on a dénoncé ces œuvres, et d'autres chrétiens vont acclamer, oui, c'est vrai, il ne faut pas condamner, voilà comment notre chrétienté est malade aujourd'hui, mes amis, ah oui, on a dénoncé ça, parce qu'on ne peut pas venir contrôler un chrétien, contrôler l'évangélisation, et de dire, il faut prêcher comme si, et quand tu regardes bien, ces mêmes personnes, ils ne vont jamais évangéliser, ils sont toujours cachés dans leur bureau, cachés dans leur canapé, cachés dans leur toilette, cachés quelque part sur le lit, et tu ne les vois jamais aller évangéliser, tu vois que des vidéos, ça veut enseigner, ça veut faire des choses, et tu ne vois jamais ces chrétiens sur le terrain, frère, j'ouvre une parenthèse, je vais défendre la vérité, au nom des choix, et jamais tu verras ces chrétiens aller dehors, tu ne les verras jamais, que des vidéos, où on veut partager, on veut prêcher, toujours taper, 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 taper sur des églises, taper alors que soi-même, on ne fait même pas l'œuvre du Seigneur, mes amis, c'est grave, et des gens nous ont contactés, nous disant, mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc, on était choqués, on était scandalisés, on a dit, vous avez bien vu la vérité, ce n'est pas du Seigneur ça, voyez, et quand on va dire aux gens, la vérité, on va dire, non, il ne faut pas, mes amis, on va dire la vérité aux gens frères, on va dire la vérité aux hommes et aux femmes, Alléluia, donc il faut qu'on marche selon la parole du Seigneur, voilà, selon la vérité de Jésus, parce que la vérité, c'est la vérité, Alléluia, ô Seigneur mon roi, ô Seigneur, c'est terrible, et la soeur en question nous disait, oui, j'ai envoyé un commentaire, et le commentaire, je crois qu'ils n'ont pas mis le commentaire, ils ont même effacé, la soeur nous dit, oui, le commentaire, j'ai dit, mais ce n'est pas une méthode, parce qu'on veut nous faire prêcher, on dit, il ne faut pas prêcher comme ça, mais on dit, il faut prêcher comme ça, en fait, on veut nous faire rentrer dans des méthodes, aujourd'hui, on veut faire des chrétiens, on veut rentrer dans des méthodes, le faux évangile, Galate 1, verset 6, Galate 1, on va le reprendre, on va le reprendre, Galate, voilà, on en est choix, Galate 1, verset, tac, tac, on va le prendre, verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez, si rapidement, de celui qui vous a appelé, par la grâce du machia, pour un autre évangile, mi, mi, mi parole abondie, mes amis, voilà, c'est la parole, frère, on va prêcher ce qu'il écrit, c'est terrible la parole, frère, alléluia, donc on voulait nous faire changer d'évangile, on voulait nous faire rentrer dans une méthode, une méthode bizarroïde, une méthode, je ne sais pas quoi, mondaine, voilà, catholiquaine, je ne sais pas, c'est une religiosité bizarre, voyez, oh non, il ne faut pas prêcher, si le Seigneur nous saisit dans un avion pour chanter, on fera ce qu'il va nous demander, on va dire la vérité, alléluia, comme c'est devenu aujourd'hui, comme dans notre génération, aujourd'hui les gens ne vont plus évangéliser, donc ça choque que le Seigneur lève des peuples, un peuple, des frères et sœurs dans les nations, pour aller crier, évangéliser, on va dire non, ce n'est pas très catholique, non, ce n'est pas comme ça, oh, mais toi tu fais quoi, à quel moment tu es parti sur une place publique, crier, tu es parti où crier, tu fais quoi chrétien, et on veut s'improviser policier, on veut s'improviser, mon ami, c'est le Saint-Esprit qui dirige son peuple, alléluia, voilà pourquoi on a dénoncé ça, pour que d'autres frères et sœurs ne puissent pas tomber dans ce piège, ça c'est un piège, alléluia, et la soeur en question, le lomb, merci Seigneur, elle a écouté un partage, quelques temps après par rapport à l'évangélisation, par rapport à ce que notre frère Joanne partageait, ça l'a délivré, parce qu'il y avait une semence dans son cœur, délivré frère, alléluia, et ce genre de message, va faire croire aux chrétiens, il ne faut pas crier, alors que le Seigneur peut saisir quelqu'un pour crier, je vous dis la vérité, voilà pourquoi ceux qui crient là, il faut continuer à crier, si le Seigneur te dit, crie, crie, alléluia, crie, parce qu'il est minuit, il est minuit, donc il faut crier, il faut parler mes amis, alléluia frères et sœurs, il faut s'attacher au Seigneur, il faut s'attacher à la parole de vie, il faut s'attacher à Yeshua de Nazareth, mes amis, alléluia, c'est terrible frères et sœurs, voyez, donc si on aurait écouté, j'aurais écouté toutes ces méthodes, tout ça, méthodique, tout ça, il faut faire comme si, alors comme, c'est quoi cette évangile mes amis là, c'est un esprit, donc tu veux me posséder, parce que si je commence à faire comme toi, donc en gros ton esprit va me posséder, ton esprit humain va me posséder, ça c'est la sorcellerie tout ça aussi même, oh c'est terrible mes amis, on veut piloter, on veut dire, il faut prêcher comme ça, il ne faut pas faire comme ça, mes amis, si dans un avion, l'esprit saisit quelqu'un dans un avion, ce n'est pas écrit dans la Bible, que le Seigneur ne peut pas nous saisir dans un avion, ce n'est pas écrit ça, pas dans l'avion mes enfants, mes enfants, pas dans l'avion, non non mes enfants, non non non, pas devant les croix dehors, non non non, mes enfants, pas devant, non non mes enfants, mes enfants, on crie dans le bâtiment, mes amis, c'est quel évangile ça, c'est comme si Yeshua nous dit ça aujourd'hui là, alors que la parole nous dit, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, on ne va pas me contrôler dans un message quelconque, il faut que je fasse comme si, comme si, je ne t'écouterai pas, et quand tu n'as pas écouté certains concerts, on va dire, ah il est orgueilleux, mes frères, c'est parce que, à part sa bondie, dis-moi fait, à part sa bondie, dis-moi fait, pique et feuille, le crème, les dérits frères et sœurs, en gros je dis, ce n'est pas ce que le Seigneur m'a demandé de faire, je ne vais pas le faire quand même, alléluia, et quand tu ne feras pas ce qu'on va te dire de faire, on va dire, non il est orgueilleux, il est rebelle, mais ce n'est pas ça l'évangile, ce n'est pas ce que nous lisons dans la parole, on aime tout le monde, mais je suis désolé, on respecte Jésus plus que tout le monde, c'est Jésus le maître, c'est Jésus le tout puissant, c'est Jésus mon rédempteur, quand je suis malade, c'est lui qui me guérit, quand je suis dans les pleurs, c'est lui qui me guérit, quand je suis attaqué, c'est lui qui me délivre, pourquoi j'ai réécouté quelqu'un d'autre que Jésus Christ mes amis, non, alléluia, quoique bien sûr, ceux qui me connaissent savent très bien comment je suis, on s'écoute les uns les autres, on donne des conseils, c'est comme ça aussi, mais il y a des choses que tu peux recevoir, ce n'est pas ce que le Seigneur te demande de faire, donc tu ne peux pas le faire, alléluia, et je crois que ce message va délivrer, encourager beaucoup de chrétiens qui passent par des souffrances, qui passent par des contrôles, par des attachements bizarres, par des, c'est terrible frère, il faut, en fait c'est Jésus, si tu n'es pas enraciné au Seigneur mon ami, tu ne vas pas, on va tomber, si nous ne sommes pas enracinés en Jésus, on va abandonner le Seigneur mes amis, et commencer à devenir un vrai légume, sans cerveau, sans intelligence, sans l'esprit, et commencer à faire des choses marionotisées, contrôlisées, toutes ces choses, et tu deviens en quoi ? Un religieux, bonjour, 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 et il n'y a plus la vie, il n'y a plus la vie, il n'y a plus la fougue, il n'y a plus le feu, il n'y a plus la folie, et on devient vraiment quelqu'un de très catholisé, je ne me moque pas de vous les catholiques, rassurez-vous, mais en gros, on voit quand même ce qui se passe dans le catholicisme, c'est vraiment, c'est la religion, le Seigneur n'a pas créé le catholicisme, bref, je fais la parenthèse, il y a des catholiques qui vont sauver aussi, des hommes, des femmes et des femmes qui sont dans le milieu catholique, que les gens vont délivrer, qui vont se convertir, qui seront sauvés, et qui vont quitter le catholicisme, ils ne vont pas rester dedans, comme quelqu'un, je vous disais, notamment ce couple-là, frère qui dit, qui dit que, oui, les catholiques, ils vont te sauver, on a vu ça écrit où mes amis, il faut quitter le catholicisme pour être sauvés, s'ils ne quittent pas, ils ne seront pas sauvés, et quand on va prêcher la vérité, on va dire, non, on est méchants, ils sont méchants, c'est eux, c'est eux, mon ami, il faut que, on va, je vous dis, on va dénoncer, on va parler frère, on va dire la vérité, alléluia, alléluia frère et soeur, bon Dieu, le Seigneur est fidèle, voilà pourquoi je l'aime, parce qu'il est fidèle, il est merveilleux frère et soeur, donc on ne doit pas changer l'évangile, chrétien, là où tu es, dans le pays que tu es, il ne faut pas que tu changes la parole du Seigneur, il ne faut pas que tu changes l'évangile, non, 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 tu vois, ah oui, ah oui, donc le Seigneur peut te saisir dans un avion, dans un train, dans un bus, il peut te saisir pour parler, parce que quelqu'un peut être dans Dominique, crise cardiaque, il t'a dit de parler, tu ne parles pas, en fait, tu as son sang sur, en fait, c'est compliqué, et souvent, on va prêcher dans les églises, oui, il faut avertir, sinon, le sang, dans les équels, le sang me sera redemandé, il faut avertir, sentinelle, en fait, je vous dis, beaucoup prêchent la parole, mais c'est devenu comme du, c'est comme du cinéma, c'est comme du théâtre, parce que lorsque la parole commence à être appliquée, on commence à combattre ces mêmes personnes, mes amis, mais il y a un problème, il y a trop de guerre dans la chrétienté, trop de combats, trop de patatis, le problème, c'est parce que tout le monde, ne travaille pas pour le Seigneur, en fait, en vérité, quand tu travailles pour le Seigneur, tu n'as pas le temps, moi personnellement, je n'ai pas le temps d'aller regarder, qu'est-ce que l'autre fait, qu'est-ce qu'a-t-elle fait, moi, on fait le travail qu'il nous demande de faire, frère, vous comprenez, quand tu es au chômage, tu vas attaquer les autres qui travaillent, pourquoi, parce que tu veux qu'ils soient au chômage comme toi, beaucoup de chrétiens ne travaillent pas, mes amis, je vous dis, ils ne travaillent pas pour le royaume des cieux, ils ont peur, on les a arrêtés dans leur travail, ils ont tout abandonné, et ils veulent que tout le monde abandonne leur travail, mes amis, ce n'est pas ça l'évangile, vous comprenez, il y a des chrétiens, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, aller regarder, qu'est-ce qu'a-t-elle fait, après ça envoie des vidéos, des captures, un tel fait, mon ami, mais tu fais quoi toi, mon ami, frère et soeur, vous voyez, moi, je n'ai pas le temps d'aller chercher les prédicateurs, ils sont, je vais écouter qui, je vais suivre qui, mon ami, je vais suivre Jésus, vous comprenez, c'est la parole que nous devons suivre premièrement, après on peut écouter des enseignements ici et là, des frères et soeurs qui aiment le Seigneur, bien sûr, parce qu'on s'encourage mutuellement, il faut bien comprendre le message, vous voyez, il y a des prédicateurs qui prêchent la vérité, qui prêchent la sanctification, voilà, qu'on ne connaît pas forcément, et du coup, c'est ça, ah ouais, ah ouais, on n'est pas les seuls, vous voyez, et donc voilà pourquoi des parfums, on partage sur nos chaînes, des vidéos, voilà, de personnes qu'on ne connaît pas forcément, et qu'on voit qu'on n'est pas les seuls, je vous le dis, et on descend parce qu'on se rend compte que l'esprit n'est pas qu'avec nous, parce qu'on peut croire que l'esprit, on peut croire, on peut croire qu'on est quelqu'un mes amis, faites attention, voilà pourquoi quand on voit d'autres personnes qui évangélisent depuis des années avant, même nous qu'on évangélise, frère, on est choqués, on dit, oh là là, il faut le militer un petit peu, avant que je me convertisse, quelqu'un évangélit déjà, alors je vous dis, il y a des chaînes qu'on voit depuis 2008, 2006, les gens crient, tout ça, et nous on était dans le péché, encore pas possible, frère, on dit, wow, l'esprit du Seigneur est vivant, Jésus est vivant, c'est le même esprit qui travaille, mais quand j'entends des chrétiens vouloir empêcher d'autres d'évangéliser, frère, on va dénoncer vos oeuvres, on ne peut pas s'improviser, prédicateur, on ne s'improvise pas prédicateur, il faut faire ce que le Seigneur nous demande, à notre niveau, alléluia, wow, donc j'ouvre la parenthèse encore, donc des chrétiens qui vont évangéliser, on veut les empêcher d'évangéliser, ce n'est pas la Bible ça, ce n'est pas la Bible, ah oui, oh c'est terrible frère et soeur, donc je vous envoie au Seigneur, merci, il y a une autre parenthèse que je vais ouvrir encore ici, vous voyez, donc frère et soeur, entre chrétiens, on peut s'entraider aussi, vous comprenez, tout ne doit pas forcément tourner autour de l'argent, il y a des chrétiens, ils pensent qu'à l'argent, 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 frère il y a des choses que même dans la société que j'ai créée, par la grâce du Seigneur, voilà, bref, et on bosse là-dedans, frère il y a des fois, on donne des choses gratuits aux gens, on donne tout ça, pourquoi, parce qu'on n'est pas sur l'argent, il y a le partage, même avec des gens qu'on ne connait pas, on offre des choses, tout ça, pourquoi, ben c'est ça aussi, l'amour du Seigneur, on ne peut pas être cupide, vous voyez, il y a quelques années, il y a un frère, je balance ça aussi, on en est chouard, un frère a fait des travaux chez moi, carrelage, tout ça chez moi, peinture et tout, je l'ai payé en plusieurs fois, le frère est parti dire ici et là, ah, il me doit de l'argent, je ne sais pas quoi, alors que frère, j'ai tout payé, plus de 6000 euros frère, tout payé frère, alléluia, donc on ne peut pas faire, rendre un service à un frère, et aller dire ici, ah, il ne m'a pas payé, il me doit frère, ce n'est pas bon, ce n'est pas le vrai évangile ça mes amis, c'est terrible frère, je balance ça aussi, on en est chouard, vous voyez, donc on peut s'entraider entre frère et soeur, et par amour, on n'est pas obligé d'aller, c'est terrible ça mes amis là, oh mes amis, donc aller dire ça ainsi, on veut te faire passer pour un voleur, passer patati, non, oh, et là, j'ai tout payé, tous les 6000 euros payés mes amis là, boudou, alléluia, quand j'entends d'autres frères et soeurs me disant, oui, mais tu dois payer lui par contre un bon, patati, etc, je vole, mais c'est quoi ce truc là, mes frères, j'étais scandalisé, scandalisé, plus de 6000 euros payés, ah oui, voilà, parce qu'on ne vole pas les gens frères, on n'est pas des voleurs, on ne vole pas les chrétiens, entre chrétiens, on ne doit pas se voler, même les païens, il ne faut pas les voler aussi, il ne faut pas les voler ton frère, ta soeur, il ne faut pas les voler mes amis, alléluia frères et soeurs, c'est terrible mes amis, voilà le vrai évangile, entre chrétiens, on peut s'entraider, et ne pas accuser, aller accuser l'autre, oh il ne m'a pas payé, oh patati, oh patata, mon ami, c'est pas ça l'évangile, si un frère t'a donné un coup de main, vous voyez, vous faites un arrangement, voilà un arrangement, tu le payes, tu le payes, tu vois, alléluia, mais le monde entier n'est pas au courant que, oh tel frère, il ne m'a pas payé, oh patati, frère, c'est terrible, scandalisé, tu voyez, et ce n'est pas bon, entre frères et soeurs, d'agir ainsi, vous voyez, vous voyez frères et soeurs, c'est terrible, oh mes amis, alléluia, qui s'encourage sur le tchat se partage, frère, il y a des choses, il y a plein de choses qui se passent dans nos chrétientés, des gens, frère, il faut qu'on prêche la lumière, il faut qu'on prêche la vérité, mes amis, qu'on agisse selon la parole du Seigneur, pour que des gens puissent aller loin, que des âmes soient libérées, qu'il y ait des gens qui soient sauvés, que des familles soient sauvées, frères et soeurs, oh non, puissons de Yeshua, vous voyez, alléluia frères et soeurs, c'est terrible, tu vois, donc quand un frère ou une soeur fait l'œuvre du Seigneur, il faut bénir Jésus, il faut dire Seigneur, merci papa, les âmes sont libérées, merci papa, c'est terrible ça, oh mes amis, on va parler de Jésus, oh Seigneur mon roi, oh Seigneur, alléluia, frères, j'aime Jésus, j'aime la vérité, j'aime Jésus, nous aimons Jésus, les chrétiens, on aime Jésus, vous voyez, nous l'adorons, nous tous, qui l'adorons, qui sommes convertis, nous l'adorons, on n'est pas les seuls, je crois que toi qui écoutes ce message, tu aimes Jésus, tu aimes la vérité, tu aimes la lumière, tu aimes la transparence, tu aimes l'honnêteté, tu aimes l'intégrité, tu aimes le créateur, je le crois, toi qui écoutes ce message, je ne te connais pas, mais je crois que si tu es enfant du Seigneur, tu aimes la vérité, Alléluia frères et sœurs, vous voyez, le vrai évangile, il y a trop de désordre, trop de dégâts, dans notre chrétienté, trop de mal, trop de tromperie, trop de, oh c'est, frère c'est, c'est terrible, waouh, Seigneur, Seigneur Yeshua, et on a vu Yeshua dans la Bible, Yeshua notre maître, il était juste, il était intègre, frère, il a été lapidé, frère, on a essayé de chercher, même dans la loi, des choses pour le condamner, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas trouvé, voyez, voilà le vrai évangile, c'est réel, les combats sont réels, il y a des oppositions, il y a des jalousies, il y a des cancans, il y a des chœurs, il y a des choses qui se passent dans les églises, frères et sœurs, voilà pourquoi, quand on ne part pas faire le travail du Seigneur, quand on ne sort pas, on ne va pas faire l'œuvre du Seigneur qu'il nous demande de faire, en fait, vous allez vous tuer entre vous, je vous dis la vérité, oh Seigneur, c'est terrible cette phrase, lorsqu'on n'est pas là où le Seigneur nous veut, tu vas peut-être tomber dans le péché, il y a des guerres, des cancans, des patatis, parce que tu n'es pas là où le Seigneur veut que tu sois, on n'est pas appelé pour rester 30 ans dans une même église, ce n'est pas biblique ça mes amis, je n'ai pas vu Pierre rester 30 ans là, quelque part, je n'ai pas vu Paul bouger, les apôtres bouger, les frères et sœurs bouger, en fait frères et sœurs, il faut qu'on se réveille, voyez, nous sommes établis, le Seigneur établit des hommes, des femmes, pour enseigner la parole et que d'autres aillent enseigner la parole, pour qu'il y ait multiplication, on n'est pas appelé à bâtir ensemble, une secte, bâtir ensemble une religion, bâtir ensemble quelque chose, tout ensemble, on est ensemble, mon ami, ce n'est pas biblique ça, ce n'est pas biblique, voilà pourquoi le Seigneur envoie la persécution, pour qu'il y ait dispersion, vous comprenez, on ne peut pas aller tous ensemble quelque part, tous être ensemble quelque part, on est ensemble, tout ça, et les âmes meurdent le monde, mais ce n'est pas ça l'évangile, vous comprenez ? Alléluia ! Oh c'est terrible mes amis ! Waouh ! Donc dans notre chrétienté, il y a tellement de jalousie, tellement de... C'est la folie de la chrétienté frère, je vous dis, là où il y a la vie, là on connait le vrai Elohim, le vrai Dieu, le vrai créateur, pourquoi il y a autant de désordre, de dégâts ? C'est parce que c'est terrible, des fois on se dit, mais c'est terrible ! On a reçu le vrai Elohim, le vrai Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, de Nazareth, pourquoi tant de divisions, tant de religions, tant de dogmes, tant de traditions, tant d'autres paroles, tant des... C'est terrible ! Et quand on voit d'autres religions, on se dit, mais on aurait dit, ils vivent mieux que... Ils vivent mieux même que nous ! Pourtant, ils n'ont pas la vérité qui est Jésus ! Voyez ? Alléluia ! Donc, notre chrétienté, elle est malade ! Voyez ? Malade ! Il n'y a plus le vrai évangile, frère ! Il y a trop de dégâts ! Des adultères, des divorces, des remariages, des pornographes, des menteurs, des alcooliques ! Alcooliques, il y a beaucoup d'alcooliques aussi dedans, c'est des alcooliques ! Il y a des gens qui boivent, qui boivent, qui boivent, qui sont ivres ! Il y en a qui insultent ! Il y a même des chrétiens qui disent des gros mots ! T'entends un chrétien qui dit des gros mots, mon ami ? c'est pas un chrétien ça ! Tu vas convertir, dire des gros mots ? Ça, c'est une parenthèse ! Il y a beaucoup de chrétiens gros mots sur gros mots ! Ferme ta ! Quand un chrétien dit ça, mon ami, il n'est pas converti ! Il ne connaît pas Yeshua ! Comment un chrétien peut dire des gros mots, mes amis ? Comment un chrétien peut dire des gros mots ? C'est terrible ça, mes amis ! Un chrétien dit des gros mots, ça, c'est pas un chrétien ! Gros mots, tout ça, mes amis, mais c'est terrible ! Waouh ! Donc, l'ennemi n'aime pas l'œuvre du Seigneur, l'ennemi n'aime pas l'évangile véritable, voilà pourquoi, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes ont décidé de prêcher un autre évangile, un autre message, qui n'amène pas au ciel. On entend des prédicateurs dire, oh, localisation, oh patati ! Frère, c'est devenu du business, du cinéma, c'est la folie ! Matin, midi et soir, tous les dimens, c'est le même pasteur qui prêche, le même pasteur qui prêche, le même pasteur qui prêche, mais mon ami, il y a un problème, c'est pas écrit dans la Bible ça ! C'est pas écrit dans la Bible ! Matin, midi et soir, c'est le même pasteur qui prêche, mais mon ami, il va te contrôler, il va te dépouiller, ce n'est pas biblique de voir matin, midi et soir, pendant 20 ans, 30 ans, 45 ans, 50 ans, le même pasteur dans l'église, mais c'est pas biblique, c'est pas biblique, c'est pas biblique, ça c'est pas, j'ai pas vu ça dans la parole du Seigneur, mes amis, en parvoyer. Alléluia ! Waouh ! Même Jésus qui était sur la terre, c'est pas lui qui prêchait partout, il envoyait des disciples prêcher pour lui, partout aussi, mes amis. Quel exemple du Seigneur ? Jésus qui est le vrai Dieu, l'homme véritable, il vient sur la terre, il envoie des hommes prêcher sa parole, prier pour les démons, chasser les démons, prier pour les malades, alors que lui-même aurait pu le faire, mais comment le Seigneur ? En fait, ça c'est l'exemple magnifique, aujourd'hui on voit plus ça, dans les nations, dans les églises, on voit plus ça, on voit plus, on voit plus des div... C'est comme si on voit plus les ministères en question, évangélistes, apôtres, prophètes, il y a quoi encore ? Pasteurs, docteurs, c'est comme si ces ministères ont disparu, c'est comme s'il n'y a plus de prophètes, c'est comme s'il n'y a plus d'apôtres, c'est comme s'il n'y a plus d'évangélistes, c'est comme s'il n'y a plus de diapes, c'est comme s'il n'y a plus de... Encore un tiers 12, on en parle de tous les dons, c'est comme s'il n'y a plus de dons, c'est comme si tout ça, ça a disparu mes amis, mais on a un problème, alors que tous les chrétiens ont reçu des grâces, des dons, mais malheureusement, ces talents et ces dons sont étouffés, sont éteints à cause du péché, soit à cause des paroles, soit à cause du contrôle, soit à cause de tellement de choses mes amis, et beaucoup ne servent pas le Seigneur mes amis, le Seigneur est triste, c'est terrible frères et sœurs, c'est terrible, oh papa, le cœur du Seigneur est triste frère, je vous dis c'est terrible, ça fait mal frère, ça fait mal, de voir que le Seigneur est mort sur la croix pour nous, pour nous sauver, pour nous envoyer, mais aujourd'hui frère, c'est la religion qui règne dans les nations, dans les églises, c'est la religiosité, le système, frère, c'est rare de voir aujourd'hui des gens dehors, c'est rare, c'est rare, vous voyez, on est parti prêcher aux Antilles, l'année dernière, des gens se lèvent pour casser le travail, oh, il prêche avec des lunettes de soleil, les amis, dans un pays où il fait chaud, il fait du soleil, où est-ce que c'est un péché de mettre des lunettes de soleil, de mettre des lunettes de soleil pour prêcher dehors la parole, les amis, vous voyez comment nous sommes devenus frères dans un système terrible, les âmes sont libérées, la chose qu'on va regarder, ah, tel frère a mis des lunettes de soleil, on va dire ça à des autres personnes, ah, pour casser le travail, ah, il a mis des lunettes de soleil, mes amis, c'est quoi le but là, c'est quoi le but, vous voyez, c'est quoi le but, en plus, c'est une lunette de vue soleil, oh, Seigneur Yeshua, frère, je vous dis, c'est grave, oh, Seigneur Yeshua, où est-ce un péché d'avoir mis des lunettes de soleil en plein soleil aux Antilles, où est-ce mal de mettre des lunettes de soleil, mes amis, vous voyez comment nous sommes tombés bas, des sœurs se lèvent pour prêcher la parole, on veut arrêter des sœurs qui prêchent la parole, mes amis, est-ce que c'est biblique d'arrêter des sœurs qui se lèvent pour annoncer la parole de Yeshua, on veut leur dire non, occupez-vous de vos enfants, vous savez, nous aussi avant, on faisait ça, quand je parle à quelqu'un, frère et sœur, si on vient te dire ça, moi avant, je criais partout, moi avant, c'est qu'il a perdu le feu, elle a perdu le feu, il ne faut pas chercher midi, 14 heures, et cette personne, elle est jalouse de voir que, quelqu'un d'autre est venu, quelqu'un d'autre vient, pour crier, faire le travail, tu vas croire que c'est un conseil, mais en fait, c'est pour t'arrêter, ça, je crois que ça, ça parle à quelqu'un ce message, au nom de Yeshua, ce n'est pas tous les conseils qui viennent du Seigneur, mes amis, il y a des conseils, c'est pour t'arrêter, il y a des conseils, des conseils serpenteuses, vous comprenez, si quelqu'un vient te voir, te dit, moi avant, il y avait le feu, moi avant, je criais partout, moi avant, je prie pour les malades, ils étaient guéris, mais tu sais, il faut faire attention, tu as tes enfants, tu as ta femme, tout ça, il faut faire attention, mon ami, quand on vient te dire cette parole-là, frère et sœur, écoute bien, prends tes jambes à ton cou, on veut ôter ton zèle, voilà comment beaucoup de chrétiens ont perdu le zèle, frère, je crois que, frère, il faut diffuser ça dans toutes les églises, dans toutes les religions, toutes les églises, il faut diffuser ça, mes amis, je vous dis la vérité, si le Seigneur permet, un jour, je vais écrire un livre, on va écrire un livre, je crois que ça va, ça va encourager beaucoup de gens, voilà, avant que le Seigneur revienne, frère, on va même commencer, même écrire des livres aussi, parce qu'il y a des trésors qu'on ressent du Seigneur, des choses merveilleuses qu'on ressent du Seigneur, voilà, afin qu'on puisse vivre vraiment, aïe aïe aïe, c'est terrible, quand on lit les histoires avant, les Charles Finet, les hommes qui ont prêché la parole, frère, quand on lit leur combat, mais c'est terrible, quand on lit leur combat, on est encouragé, voyez, donc toi, mon commissaire qui m'entend, tu passerais par des combats, et ça va servir à d'autres personnes derrière, donc frère, nous sommes une équipe, alléluia, donc ton témoignage va servir, va me servir, ton témoignage servira à quelqu'un qui va venir après, voilà pourquoi il faut écrire des livres aussi, frère, je crois qu'on va commencer à écrire des livres là, il y a des gens qui vont, voilà, on va écrire des livres aussi, on a un choix, pour diffuser la parole du Seigneur, diffuser plein de thèmes, plein de choses, frère, c'est terrible, alléluia, wow, l'évangile a bondié, tu vois, donc si on veut te voir, te dire, oui tu sais, moi aussi, je prêchais avant, mais maintenant j'ai grandi, mon ami, il a perdu le feu, elle a dû perdre le feu, elle a dû se faire contrôler, elle veut te contrôler, il y a beaucoup de contrôle dans la chrétienté, le contrôle, les esprits de contrôle, on veut contrôler les ministères, contrôler un tel, contrôler un tel, mon ami, il faut qu'on, il faut qu'on revienne au vrai évangile, Jésus n'est pas venu pour nous, en fait même le Seigneur, il nous dit, allez, c'est terrible, Matthieu 28, le Seigneur dit, allez, toi on va te dire, non, arrête-toi, arrête-toi, voyez, donc si on se serait arrêté depuis des années, frère, on n'aurait pas vu des, on n'aurait pas vu tout ça, voilà pourquoi je suis dans la joie, j'ai béni mon Seigneur, ah oui, ah oui, quelqu'un, je venais de nous voir, nous dire, ah, bref, bon, je ne dirais pas ça, bref, en tout cas frère, le Seigneur est fidèle, vous voyez, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, frère, il y a des albums qui arrivent, il y a des chants qui arrivent encore, c'est en préparation mes amis, je vous dis, les talents que tu as, il faut travailler avec, le talent que tu as reçu, il faut bosser, travaille avec le talent que tu as reçu, tu bosses, le vrai évangile mes amis, c'est tout ça là, c'est tout ça, vive Jésus, marcher avec Jésus, expérimenter le Seigneur, être attaché au Seigneur, c'est tout ça le vrai évangile, tu vois, le vrai évangile, alléluia, waouh, le vrai évangile, on n'a pas vu dans le vrai évangile, quelqu'un dire à l'autre, t'es trop jeune, il faut t'asseoir, ça on va parler de ça aussi, ça c'est des choses qu'on voit dans la chrétienté, des choses que j'ai même pu voir aussi moi, je vous dis, t'es trop jeune, patati, patata, non mon ami, j'ai pas vu Paul, dire ça à quelqu'un, j'ai pas vu Timothée, dire ça à quelqu'un, j'ai pas vu Pierre, dire à Etienne, t'as une famille, tu vas mourir là-bas, faut pas, mon ami, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu dans la Bible, des gens dire aux autres, t'es trop jeune, c'est des jeunes qui ont marqué l'histoire, mes amis, des jeunes, la plupart, la plupart regardent dans la Bible, c'est des jeunes que le Seigneur a appelé, mes amis, mon frère vous dit partager sur ça, c'était un bel enseignement, vous voyez, c'est que des jeunes, la plupart, des jeunes qui travaillaient, qui ont travaillé, mes amis, donc toi, t'es le jeune de demain, t'es le jeune d'aujourd'hui, il faut que tu travailles frère, il faut que tu bosses, alléluia, même pas avec le péché, il y a des chrétiens, dont le péché veut travailler, il y a des chrétiens, je vous dis, on voit, on voit leurs agissements, il y en a, ils veulent contrôler les autres, ils veulent, c'est terrible, ça veut jouer les prophètes, pour contrôler les gens, tout ça, et c'est des prophéties pour te contrôler, et ça veut travailler, ça veut prêcher la parole, frère, il faut qu'on veille, il faut faire attention, mes amis, c'est pas tout, c'est pas tout qui vient du ciel, c'est pas tout qui vient du ciel, c'est pour la liberté que Jésus nous a franchis, et c'est pas une liberté pour faire le péché, c'est une liberté pour marcher avec lui, mes amis, une liberté pour vivre dans la vérité, c'est ça le message de l'évolution, voilà pourquoi je prêche la vérité, je prêcherai la vérité, par la grâce du Seigneur, on va annoncer la vérité, mes amis, Alléluia, waouh, vous comprenez, tu vois, donc c'est des jeunes, qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur temps, la plupart, parce que vous me direz, non il y a Moïse qui était vieux, je parle de manière générale, vous comprenez, Alléluia, voyez, voyez, donc que personne ne te minimise, que personne ne dise, oh non toi, ce n'est pas ta grâce, tu ne peux pas faire ça, frère, le Seigneur fera ce qu'il a à faire avec toi, tu vois, parce que les paroles que tu vas entendre, peuvent te faire croire en fait, que tu ne vaux rien, et tu vas tellement te mépriser, tellement te condamner, je vous dis, les paroles que tu peux entendre, peuvent te condamner, les paroles que tu peux entendre, peuvent te détruire, je vous dis la vérité, et tu vas croire que tu ne vaux rien, tu vas croire que tu es, voilà pourquoi tout à l'heure, je disais que, le converti à Jésus Christ, ne veut pas dire que tu es devenu, bête hein, mais les chrétiens, c'est comme s'ils ont oublié, ils sont devenus insensés, bêtisés, comme s'ils n'ont plus de cerveau, ils n'ont plus d'intelligence, mes amis, tu es intelligent, maintenant, marche avec Jésus, tu vois, hallelujah, vous voyez, c'est magnifique, vous voyez, donc quand le Seigneur va t'appeler, il va te demander de faire un travail, tu seras méprisé, tu vois, et on n'a pas vu de la Bible, Paul et Banabas, on leur dit, non, 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 l'Esprit a dit, mettez-moi à part, Paul et Banabas, et bien, c'est l'Esprit qui met à part, qui a voulu leur dire, non, n'allez pas là-bas, c'est l'Esprit qui les a mis à part, donc, l'Esprit, en fait, l'Église est conduite, je parle de la vraie Église, l'Église de Jésus est conduite par l'Esprit Saint, c'est Jésus le chef suprême, c'est Jésus, la tête, c'est Jésus, hallelujah, donc nous sommes son corps, et nous opérons, parce que la tête parle, et la tête, c'est le Seigneur, et Yeshua de Nazareth, mes amis, hallelujah, le vrai évangile, tu es libre, de venir prier au pâté, libre d'aller dans une assemblée ou pas, si tu n'étais pas là, tu es libre, après si tu as des charges, enfin, je ne parle pas des charges, si tu travailles en tant qu'ancien, en tant que je suis, c'est normal de dire que tu seras absent ou pas, tel jour, tel jour, voilà, mais le jour que tu n'as plus à quoi de travailler, de quitter, tu es libre, si on te dit non, il faut rester, non, non, mon ami, et souvent quand on va dire non, tu seras maudit, mon ami, si le Seigneur te demande de partir, tu dois partir, on n'est pas appelé à rester à vie ensemble, vous voyez, et malheureusement quand quelqu'un part faire un travail, quand tu partiras, on va dire non, elle est rebelle, elle est rebelle, elle est orgueilleuse, mon ami, ça c'est une phrase, parce que tu es parti en fait, faire le travail que le Seigneur te demande de faire, tout simplement, et ça, ça s'appelle le contrôle, si on te dit ça, ça s'appelle le contrôle, c'est pour, on veut quand tu demeures, tu demeures ici pour t'utiliser, l'argent que tu as, ta voiture, regarde bien, dans la chrétienté, il y a beaucoup qui sont manipulés, manipulés par, par leurs dirigeants, manipulés, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des voitures, parce qu'ils ont des belles maisons, on va les manipuler, etc, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des voitures, et on veut, ils ne vont pas vouloir que tu partes, pourquoi, parce que tu apportes de l'argent à l'église, tu apportes des choses, donc en fait, mon ami, c'est terrible, voilà aujourd'hui notre chrétienté, frères et sœurs, il faut diffuser ça dans les églises, ça, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, que personne ne te minimise, tu vois, il y a un temps pour tout, un temps pour être, comment dire, recevoir la parole, tout ça, grandir, mais il y a un temps où tu as grandi, il faut aller, le sœur te dira, ah va, ne va pas par toi-même, c'est le Seigneur qui te dira, quand il faut faire le travail, le temps venu te dira, c'est le temps, fais ci, fais ça, tu comprends mon frère, ma sœur, c'est ça le vrai évangile, voyez, à une époque, moi-même, je suis passé par là, le sœur me demandait de faire tel ou tel travail, telle ou telle œuvre, qu'est-ce qu'on m'a sorti, oh non, on m'a fait asseoir, c'est terrible frère, on m'a fait asseoir pour me protéger, ça ce n'est pas le vrai évangile, ça ce n'est pas le vrai évangile, on m'a dit oui, on m'a fait asseoir des anciens régnants, oh, ce n'est pas pour casser personne, attention, parce qu'on voit quand je veux casser, non, non, c'est pour qu'on vive vraiment cette parole, et qu'on ne reproduise pas ces choses, envers d'autres personnes, parce que ça peut tuer, ça peut détruire des frères et soeurs, ça peut détruire des gens, voyez, donc on m'a dit, on te fait asseoir pour te protéger, tu n'as pas péché, mais c'est pour te protéger, mais protéger de quoi en fait, on a vu Paul faire ça à Timothée, on a vu Pierre faire ça à Étienne, on n'a pas vu ça dans la parole, faire asseoir quelqu'un pour le protéger, parce qu'en gros, l'oeuvre avançait en fait, en vérité, cette vision que le Seigneur m'a donnée, depuis 2013, voilà, j'étais à l'Assemblée encore, il m'a donné cette vision, en 2013, comme je vous l'ai dit, dans mon salon, pendant que je priais, pour l'évangélisation, mais j'étais quand même à l'Assemblée, donc je travaillais quand même à l'Assemblée, mais je faisais quand même l'oeuvre du Seigneur, ici et là, en mission, partout, aller crier, partout, mais j'étais quand même à l'Assemblée, de temps en temps, voilà, vous voyez, j'étais à l'Assemblée, tout ça, je pressionais à l'Assemblée, mais j'étais beaucoup dehors, vous voyez, dehors, évangéliser, tout ça, aller crier, parler du Seigneur, aller en mission, etc., mais à un moment donné, le Seigneur voulait vraiment que je fasse pleinement ce qu'il me demande dans l'évangélisation, que j'aille ici et là, voilà, bref, et quand cette oeuvre a commencé à prendre de l'ampleur, apprendre, 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 parce qu'à travers EVDN, il y a eu des conférences qui ont été faites, des conférences qui ont été faites à travers EVDN, etc., et ça prenait, ça prenait, mais moi je filmais tout ça, parce que je voulais que le message évolue, et puis à un moment donné, on me dit, il y a eu des songes sur moi, des songes, tout ça, donc on va te faire asseoir pour te protéger, tout ça, donc je dis frère, je ne comprenais pas, il se passait quoi ? Voilà pourquoi quand quelqu'un reçoit une vision, on ne peut pas le faire asseoir, pour lui dire, pour le protéger, si quelqu'un ne vit pas dans le péché, aime le Seigneur, reçoit une vision, frère, mais qu'est-ce qu'on peut dire, il faut le laisser travailler à la personne, voyez, voilà comment on peut injecter dans la parole du Seigneur, voilà, des choses, parce qu'on pense comme ça, on agit comme ça, on pense comme ça, et ce n'est pas biblique, voyez, ce n'est pas biblique, et quand tu vas prendre position pour le Seigneur, malheureusement, tu seras décrié de rebelle, décrié, il n'écoute pas, décrié, et c'est ça qui crée des zizanies, dans notre chrétienté, on ne peut pas garder à vie quelqu'un quelque part, quelqu'un a reçu l'appel du Seigneur, le temps est venu pour elle, ou pour lui, de partir ailleurs, il faut prier pour elle, comme ça a été le cas pour moi, et laisser les gens aller travailler, dans le chant de Jésus, waouh, et Gamaliel l'a dit, de ne pas prendre le risque de combattre contre le Seigneur, si cette oeuvre est du Seigneur, en fait on ne pourra pas la détruire, mais si elle veut du Seigneur, elle ne veut pas du Seigneur, elle se détruira, vous comprenez frère et sœur, donc toute oeuvre qui veut du Seigneur, elle porte du fruit, il y a la vie, vous comprenez, et aucun homme ne pourra détruire l'oeuvre que tu as reçu, à part le péché qui peut le détruire, aucun homme ne peut détruire l'oeuvre que tu as reçu du Seigneur, frère et sœur, donc tout chrétien, 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 tu n'es pas appelé de rester 20 ans, diable quelque part, 20 ans assis dans la même église pendant 50 ans, c'est terrible ça, tu me dis que tu restes 20 ans sixième, là c'est un exemple terrible, je vous prends un exemple, c'est comme si tu étais en CP, tu as 35 ans en CP, comment les gens de l'heure vont te voir, ils vont dire que tu es handicapé, elle est malade mental, ou peut-être c'est bizarre, 35 ans en CP, toujours avec la maîtresse en CP, maîtresse, mon ami, il n'y a que des babes, et à côté il y a des autres petits bébés, de 6 ans, mes amis, mais c'est terrible, voyez l'image du truc, mes amis, mais c'est terrible, voilà comment beaucoup de chrétiens sont avilés, sont devenus comme insensés, sont devenus comme, mes amis, c'est terrible ça, mes amis, tu es toujours en CP en train de prendre 1 plus 1, tu n'as jamais encore compris comment font 1 plus 1, et tu as 35 ans, donc tu ne sais toujours pas dans quoi le Seigneur t'appelle, après 35 ans de marche chrétienne, toujours assis à l'église, à savoir combien font 1 plus 1, mes amis, ça c'est terrible ça, mes amis, dans la Bible, je n'ai pas vu ça, on n'a pas vu ça dans la parole du Seigneur, frère, je vous dis, je crois que ce message, ça va peut-être choquer beaucoup, mais c'est la parole, c'est la vérité, c'est l'évangile frère, on peut me lapider, on peut me cracher dessus frère, ce n'est pas grave, mais c'est la parole de vie, c'est l'évangile de Jésus, voyez, et c'est par amour que nous prêchons la parole du Seigneur, c'est par amour qu'on prêche cette parole pour voir d'autres frères et sœurs libres, libres, à servir le Seigneur, libres, à prêcher la parole, libres, à aller en mission ici et là, tu comprends ? Tu ne veux pas aller en mission, on te dit non, il ne faut pas être dans cette ville, cette ville-là appartient à quelqu'un, oh, cette ville-là appartient à quelqu'un, mais c'est quel évangile ça ? Comme un jour, on est parti prêcher quelque part dans une ville, où il y a des frères et sœurs qui ont été touchés au travail que nous faisons, on est parti crier là-bas, qu'est-ce qui se passe ? On nous dit, ah non, ça c'est la ville de telle oeuvre, je n'ai pas appelé pour avertir qu'on était dans cette ville, mes amis, on n'a même pas calculé si c'était à côté, en gros c'est comme si je voulais voler des choses en fait, alors qu'on n'a même pas calculé que là-bas c'était une ville à côté de l'autre, frère il y a des âmes qui étaient là-bas, on est parti crier, on est parti crier, c'est tout, donc en fait, on n'a pas de territoire qui nous appartient, ça c'est mon territoire, ça m'appartient, frère tu dois aller crier dans une ville où nous on peut faire une oeuvre, etc., mais va crier, ça se peut que le Seigneur va sauver une âme, et les âmes en question, il faut les déposer devant le trône, ils appartiennent au Seigneur, ils ne nous appartiennent pas, il n'y a aucune âme qui m'appartient, voilà pourquoi tous les âmes qui sont gagnées par le Seigneur, à travers l'oeuvre que nous faisons frère, demandez-leur, on n'est pas là à les appeler le matin, midi soir, vous êtes où, qu'est-ce que tu fais, t'es où, tu dors à quelle heure, patati, il y en a même des fois on leur dit on passera vous voir, un jour je dis frère je vais passer te voir, t'inquiète pas, t'inquiète pas, la soeur a dit, lui là il dit ça on va voir quand il s'est appartient de te voir, en gros frère on n'est pas là, en fait on est attaché à Jésus en fait, on n'est pas attaché aux âmes, les âmes appartiennent au Seigneur, ils sont gagnés, ils sont à Jésus, après le Seigneur permet qu'on peut avoir des enseignements, ils viennent, s'ils veulent ils sont libres de venir ou pas, on ne va pas courir après les gens qui reçoivent les enseignements, etc, les gens sont libres de marcher avec Jésus mes amis, Alléluia, vous comprenez frère et soeur, un dentiste, on ne va pas courir derrière les gens dans la, un dentiste, on ne va pas courir dehors après les gens pour leur dire oh viens je vais te guérir ta dent, mon ami ce dentiste là, s'il me fait ça là, je vais le fuir, je n'irai jamais chez lui, c'est un dentiste bizarre, quel dentiste va courir après toi dans la rue pour te soigner ta dent, tu vas dire non 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 toi tu es bizarre toi, c'est à moi de venir vers toi pour que tu soignes ma dent, vous voyez, donc on ne doit pas courir après les âmes pour que les âmes puissent être avec nous, que les âmes soient là, que les âmes, les âmes appartiennent au bon berger, le bon berger, vous voyez frère, frère et soeur, et si on voit des âmes qui font n'importe quoi, on les avertit, ils ne veulent pas comprendre, on peut aussi dénoncer le péché, dénoncer leurs oeuvres, vous comprenez, donc voilà frère et soeur, le vrai évangile, ça englobe beaucoup de choses, parce que c'est un permis, quand tu viens parler de ça, sous un autre thème, mais l'évangile là, c'est terrible, il y a tellement de choses, tellement de paramètres, et c'est merveilleux, donc voilà frère et soeur, et donc voilà, comme tout à l'heure, je le disais pour finir, il y a plein d'âmes qui ont été touchées par l'oeuvre que ça fait avec cette vision, et bien ces âmes-là en question, on n'est pas là à les appeler tout le temps, ils sont où, tu fais quoi, frère, ils sont libres, et c'est naturel en fait, c'est naturel, nous sommes en communion, c'est naturel, parce qu'ils voient en fait l'amour, ils voient en fait que, ah, je ne sais pas de le contrôler, je ne sais pas de, mais en fait, ils reviennent tout simplement, poser des questions, ils parlent, parce qu'ils voient en fait la liberté, mes amis, et c'est ça que nous devons véhiculer, nous chrétiens, c'est la liberté, tu ne dois pas courir après les âmes, tu apprécies une âme, en fait, il y a des chrétiens, en fait, ils perdent les âmes comment, parce qu'ils les harcèlent, il y a des chrétiens qui harcèlent les âmes, tu apprécies une âme, tu ne veux pas l'appeler matin, midi et soir, tu es où, tu fais quoi, comme là, récemment, il y a un couple qui nous a téléphoné, ils vont prendre leur baptême, ils vont se marier là, ils vont prendre leur mariage, ils ont entendu le message dans un train, comme je vous l'avais dit, voilà, ils ont appelé pour avoir le baptême, donc on va les baptiser bientôt, et ils vont se marier, etc., et c'est lui qui envoie des messages, tout ça, pour poser des questions sur plusieurs thèmes, ça, ça, même il y a encore des messages qu'on reçoit, qu'est-ce que ça veut dire, ça, 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 en fait, c'est eux qui viennent poser des questions, vous comprenez frères et sœurs, et c'est magnifique, tu vois, donc ce n'est pas nous, on court après eux, tout ça, ah oui, il faut que je t'enseigne la parole, il faut que je t'enseigne, si quelqu'un te dit, viens chez moi, je vais te former, je vais t'enseigner la parole, mon ami, fuis ces personnes, fuis ça, fuis, on va te contrôler mon ami, je te dis la vérité, c'est le contrôle, en fait, ça se fait de manière naturelle, naturellement, le Seigneur envoie les gens, ici et là, il va te convaincre d'appeler telle personne, telle personne, pour partager la parole, pour avoir un conseil, etc., et là, la personne peut venir, comme des frères que je connais aussi, il y en a souvent un qui me dit, ah oui, il faut que je vienne chez toi, parce que j'ai besoin que tu me conseilles, tout ça, etc., après, je n'ai jamais donné de suite, encore on se voit, on partage tout ça, naturellement, mais il n'y a pas, oui, aujourd'hui, bon, comme tu m'as dit, tu vois, non, 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 comme un jour, il y a des années en arrière, un frère, dans un programme, a vu, voilà, le Seigneur s'est manifesté dans une prédication, le Seigneur s'est manifesté, tout ça, qu'est-ce que le Frère fait, le Frère m'appelle pour me dire, ah, j'ai besoin que tu me formes, tout ça, nanana, frère, c'est compliqué ça, tu vois, tu vois, donc en fait, en fait, ça ne s'est jamais fait, pourquoi, parce que, en fait, il faut faire les choses que le Seigneur nous met à cœur de faire, en fait, c'est le Seigneur qui connecte les gens, c'est le Seigneur qui met des connexions, qui fait un travail, vous voyez, Alléluia, c'est le Seigneur qui va attirer les âmes vers toi, il va attirer les âmes vers toi, et, 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 voilà, pour que tu leur donnes la vie aussi, tu comprends, mais ce n'est pas toi qui ne vas faire pas les portes des gens, oui, il faut que tu, il faut que je te prêche, il faut que je te prêche, non, 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 Alléluia, donc voilà, frère et soeur, bonne soirée à vous tous, on va laisser passer un beau petit chant par la grâce du Seigneur, qui rend gloire à Yeshua, que le Seigneur soit béni, on bénit nos frères et soeurs, on bénit tout le monde, et, donc, voilà, prêche la parole de vie, prêche la parole de vie frère, voilà, prêche la vérité, sans détour, sans avoir peur, prêche la parole, car c'est la parole qui nous sauve frère, au nom de Yeshua, voilà frère et soeur, en tout cas, soyez bénis, vérifiez ce qu'on a dit dans la parole, vérifiez ainsi des choses qu'on a dit qui sont fausses, et bien vérifiez dans la parole du Seigneur, vous voyez, donc il faut toujours vérifier ce que nous prêchons, ne me fais pas confiance de manière aveugle, vérifiez tout ce qu'on prêche, prêche, dans la parole, vérifiez, si ce n'est pas écrit, n'aie pas peur de me le dire, et je lui dirais, ah ouais, effectivement, ben, je m'excuse, c'est vrai que ce n'est pas écrit, parce que c'est la parole du Seigneur, on ne touche pas la parole du Seigneur, comme ça mes amis, on ne change pas la parole du Seigneur, on ne modifie pas la parole du Seigneur, donc si je me suis trompé sur quelque chose, n'hésite pas, envoyez un commentaire, envoyez même sur le chat, comme tu veux, même en ligne, pendant le chant, si tu veux, si on s'est trompé sur des choses, on a dit ça, ce n'est pas biblique, dites-le, il n'y a pas de souci, donc voilà, si ce n'est pas biblique, bien sûr, voilà, donc voilà frères et soeurs, soyez bénis, soyez fortifiés, grâce au Seigneur Yeshua, à bientôt, on vous aime de l'amour du Seigneur, Alléluia, et vous voyez des nouvelles d'Unité Caraïbe, l'Unité Caraïbe, ça avance, il y a bientôt une petite vidéo qui va sortir bientôt, pour un peu parler de la vision, les frères et soeurs qui travaillent voilà, cette vision, ça avance, ça avance, il y a un gros travail qui se fait dans les coulisses, un gros travail, on diffuse de temps en temps, des choses qui se font par rapport à cette association, il y a des urnes que les frères et soeurs ont déposées dans plusieurs endroits en Guadeloupe, voilà, pour les dons, etc., pour la vision, donc très bientôt, il y aura un compte-rendu ou un partage dessus, de la part des frères et soeurs qui travaillent dans l'Unité, on est aussi ensemble, on travaille aussi ensemble, mais on laisse les frères et soeurs travailler dans l'Unité, tout simplement, voilà, parce que chacun a reçu une capacité, donc on ne peut pas être partout, donc les frères et soeurs, voilà, on est là, on est ensemble, voilà, on est aussi dedans, on est dans l'association aussi, mais on laisse plus les gens travailler, voilà, parce qu'on ne peut pas gérer tout, on ne peut pas tout gérer, donc l'Unité Caraïbe, les frères et soeurs travaillent, tout simplement, voilà, ils travaillent, ils reçoivent des choses à mettre en place, donc les choses avancent, les choses se font, par la grâce du Seigneur Yeshua, voilà, donc voilà, pour l'Unité Caraïbe, Julien, les frères et soeurs de l'Unité Caraïbe s'occupent de lui, voilà, il va bien, il s'est fait opérer, comme vous le savez, ça c'est un gros miracle, et c'est voilà l'œuvre que le Seigneur fait aussi, frère, dans l'évangélisation, des âmes touchées, des conversions, des opérations qui se font comme ça, et c'est glorieux, il est nourri, blanchi, comme vous, voilà, il est nourri, blanchi, et voilà, donc, il faut être fidèle dans les petites choses, et le Seigneur confiera de plus grandes par la suite, vous comprenez, donc on doit s'occuper de ce que l'on donne, et les choses grandiront au fur et à mesure, dans tout ce que nous faisons dans notre vie, il faut aller étape par étape, et les choses grandiront étape par étape, c'est comme une maison, quand tu l'as construit, eh bien, tu commences par le bas, et tu vas étape par étape, la brique tombe, tu la remets, il y a des erreurs de calage, ou je ne sais pas quoi, de niveau, il faut mettre le niveau pour voir que c'est droit, et si c'est pas droit, il faut redresser, et c'est comme ça, l'œuvre du Seigneur, tu fais étape par étape, tu peux faire des erreurs, et le Seigneur, il réajuste, et tu grandis, tu grandis, et tu portes du fruit, Alléluia frères et sœurs, Alléluia, à bientôt, au nom de Yeshua de Nazareth. Je veux poser ma tête sur ta poitrine, pour écouter ton cœur, ton cœur qui bat, pour l'humanité, je veux goûter, oui, cette eau, qui sort de tes yeux, C'est l'âme qui court pour l'humain, que tu as créé, que tu me serres fort dans tes bras, pour sentir ta présence, ce parfum, de ta sainteté, tu la nettoies, qui est blessue, par ta saline, pour que je témoigne, que tu es, mon Héloï, mon Héloï, mon Héloï, mon Héloï, mon Héloï, Souvent, apprends-moi à te connaître davantage Près de toi je veux m'assoir, pour prendre la bonne part Cette part qui me sera pas ôtée Paralysée dans le péché, tu m'as délivré Oui, par ton autorité, tu m'as pardonné Noël, 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 Yeshua Noël, 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 Noël Noël, 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 Noël Noël, 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 Noël Noël, Yeshua Noël, Yeshua Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...